Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime Culture Asiatique, toujours ici en direct, 14h30 jeudi et on est là pour parler 16h30, c'est vrai, 4h30, donc 16h30, merci de me corriger tout à fait Caro, on est là pour parler pour les deux prochaines heures de Manga et l'actualité est grande aujourd'hui, vous allez le voir avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Beatel, bonjour Beatel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on a ressorti le suite du premier manga sur, pour fêter les 5 ans, j'ai retrouvé le suite que j'avais mis pour la première de manga sur, on revient en mode Beatel de 2019, parce que ça fait déjà 3 ans, de rien quasiment du coup, ça fait plaisir. A la base je t'ai invoqué suite à des chroniques que tu faisais sur O-Gaming, tout à fait, ouais, manga avec 8 chroniques, en 2018 sur le ScanMedia, exactement, voilà, c'est toi dans sa invocation, ninja en face de toi, Marie Palot est avec nous, bonjour Marie, chanter, ravie Marie, toujours un plaisir, ça régale, évidemment, bonjour, ah c'est incroyable, le coréen, j'y comprends rien du tout, quand elle parle coréen, c'est impossible pour moi de comprendre quoi que ce soit, il faudrait vraiment que je m'y mette, parce que c'est très 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 difficile, en face ils ont du mal à tenir là, c'est très très difficile, ça a l'air très très en forme, toujours plus rayonnante que jamais, juste en face, c'est Reza, bon bonjour, mon beau reza, bonjour Ken, ça va ? Bon retour parmi nous, merci, ça fait deux fois que je te dis bon retour en deux semaines, tu commences à faire beaucoup Ken, excuse-moi, j'ai manqué une journée, une journée, mais sincèrement, mardi, je devais vraiment pas être là, en témoin de ma chronique de Let's Go, c'était terrible, et aujourd'hui, je devrais pas être là non plus, mais on s'en fout, Caro est avec nous, bonjour Caro, comment ça va ? Bonjour, ben écoute, ça va très bien, oui, c'est un souvenir de Los Angeles. Mais non, c'est ça, elle est tout à l'heure. J'allais à Universal Studios, et c'est une collab entre Universal Studios de Los Angeles. Qu'est-ce qu'il n'a pas de collab avec Hello Kitty ? Je n'ai toujours pas trouvé, parce qu'il n'a pas de collab avec Hello Kitty. C'est impossible de trouver ça. On peut dire qu'elle est incollable. Oh, pas mal. J'avais même plein d'autres licences de chez Universal qui ont des collabs avec Hello Kitty. Je me suis également acheté un vêtement où il y a Jaws, tu vois, le grand. Ah ouais ! Hello Kitty et les dents de la mer. Ça le fait de ouf, de ouf ! Oui, tu lèves la main, Bitel ? En fait, dans le chat, ils parlent évidemment de la tier liste de Marie. Ah, des bonbons ! Elle a mis des bonbons japonais ou des fréandises japonais dedans ? Non, 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 c'est que du français. C'est que du français. Bon, bah alors, ça ne nous intéresse pas. Elle pourra peut-être nous en parler, car la voilà pour de vrai ! Hello Kitty, bonjour Marie ! Comment allez-vous ? Bah oui, bien, 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 dis donc ! Rope de chambre et tout, c'est pas mal ! La tier liste, Marie ! La tier liste, ça va pas ! Non, mais on ne peut pas aller voir sur mon fil Twitter, on ne peut pas ne pas être d'accord avec moi, j'enrête ! Tu as mis les Kinder Maxi dans le plus bas tiers, j'avais des larmes aux yeux, Marie ! Personne ne mange ça ! Personne ne mange des Kinder Maxi ! Je lui ai acheté ça la semaine dernière ! C'est le revêtement du Kinder Surprise dans une bar, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le même chocolat, ils ont juste... C'est littéralement le meilleur ! Tu ne manges ni le chocolat ni la surprise ! Non, tu ne manges ni le chocolat ni la surprise ! Mais du coup, tu fais quoi avec les Kinder Surprise ? Sucrerie japonaise ! Moi, je ne connais pas ! Pour la rentrée, on va inventer une émission qu'on appellera La tier liste, pas des tier liste, avec nos noms d'émissions toujours très bien trouvés au programme de ce manga sur les sélections du jour et 4 chroniques, on va parler du folklore japonais dans les médias, on va parler des mangas aux Etats-Unis, car on revient des Etats-Unis et elle peut nous dire un peu ce qui marche aux Etats-Unis, ce qui est mis en avant, comment est-ce que les mangas sont mis en avant, on va préparer un peu tout ça, ça va être assez stylé ! Bitel va nous parler des mangas qui arrivent, c'est ça ? Écoute, des sorties en tout cas plus ou moins récentes, puisque j'ai enfin eu le temps de lire ! On a enfin eu le temps de lire 2-3 mangas et vous allez voir, il y a des trucs qui sont très sympas dans le long ! Grosse actue manga ! Marie, quant à elle, va nous parler de The Great Ace Attorney Chronicles ! L'Enquête ! L'Enquête a son sens ! Complètement ! Elle joue dans le Uber ! J'adore ça ! Voilà, évidemment ! C'est un putain de jeu ! Et c'est le Japon traditionnel, ça fait plaisir ! Et ensuite, plein de news, on reviendra sur le set-of-play, parce que pas mal de jeux japonais, en tout cas adaptés de manga ou d'animé, viennent de voir le jour ! Puis enfin, on a l'édition spéciale de Daino Daeboken, on l'avait promis la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, la semaine dernière, mais malheureusement, on ne l'avait pas en main, on l'a justement présente sur le plateau, on va l'ouvrir en direct ! Voilà, quelques news qui se télescopent avec ça ! Mange à sûr, ça commence tout de suite avec les coups de cœur ! Alors, pendant que ça parle toujours de tier list de friandises, et que Marie, évidemment, défraye la chronique, parce qu'évidemment, tout le monde pense qu'elle a beaucoup de goût, et tout le monde pense qu'elle manque, évidemment, de goût ! Elle a un goût vestimentaire ! Bon, après, le palais, c'est du fox terrier, mais c'est un autre pas ! Qui mettrait les Pim's chocolat blanc fourré à la cerise en estière ? Mais déjà, qui mange des Pim's ? Merci, poubelle ! Ah ça, Pim's, il n'y a pas de problème, c'est poubelle ! Ah ça, c'est poubelle ! C'est comme les napoléens ! J'ai déjà mangé les Pim's, mais c'est mi-tchart pour moi ! Oh bon ! Non, c'est pas bon ! Je n'ose pas, Mimi, c'est dans cette discussion, je suis terrorisée ! On est pareil ! Mais pas des Pim's chocolat blanc, parce que le chocolat blanc, ça n'existe pas ! Moi, j'adore ça, mais j'ose pas ! Moi, j'aime bien les Pim's ! Moi, j'aime bien les Pim's ! Les chocolats blancs, je ne savais même pas que ça existait ! Ce que je mangeais, c'était des Pim's orange, je crois ! Je ne sais plus lesquels ! Moi, j'aime bien les oranges et les framboises ! Toi, tu prendrais avec les pires de la tier liste, toi ! Non, ça va, c'était pas mal ! Non, Pim's ! Aujourd'hui, Résad, tu vas nous parler de Orion, puisque tu as pu enfin mettre la main sur Orion, le manga Fulence, et nous donner un peu ton avis sur ce manga ! Alors, on dit coup de cœur, on ne dit pas forcément toujours coup de cœur ! Mais est-ce qu'Orion a été un coup de cœur pour toi ? Pour le moment, non, je n'ai pas trop réussi à accrocher ! Explique-nous pourquoi ! On suit les aventures de Koza, du coup, qui cherche son grand-frère ! Donc, ça commence directement sur son grand-frère qui part voir un certain monsieur pour essayer d'avoir un pouvoir, donc on ne va pas spoiler plus ! Mais il va prendre le produit en question, on dit que sur ce produit, tu as 9 personnes sur 10 qui meurent ! Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'il prend le produit, il développe une force surhumaine, mais après, il, entre guillemets, meurt ! Attends, mais il joue à la roulette russe, alors ? C'est un peu ça ! C'est un peu comme, tu sais, dans Terraforma, c'est que l'opération en t'automorphe, où on dit, tu as tant de chance, tu réussis ! Si ça réussit, après, voilà, tu es buffé ! Ou avec le slime dans One Piece ! Par exemple ! Donc, après, ça revient directement sur son petit frère, qui vient d'une famille riche, donc il se barre en cachette avec son garde du corps chasseur de primes, en fait, sa prime a été annulée, et ils vont les rejoindre, ensuite, ça va faire un petit gang et tout ça, ils vont dire, ok, nous, on doit aller à la cité interdite, accompagnez-nous ! Donc, c'est cool, le dessin est cool, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi vraiment à me... Plonger dedans, vraiment ! À me plonger dedans, je suis à peu près à trois quarts du premier tome, et... Ah, le dessin est cool ! Le dessin est phénoménal ! Alors, peut-être que tu as remarqué un truc un peu particulier avec Orion, c'est que tu as des chapitres, ils vont faire 40 pages, et tu as des chapitres, ils vont faire 5 pages ! Ouais, mais en fait, c'est vraiment un choix qui vient de la part... Moi, j'ai trouvé ça particulier, mais ce n'est pas dérangeant, comme tu dis, mais effectivement, c'est un choix qui vient de l'auteur, parce qu'en fait, il a créé son histoire comme un roman, et en fait, dans les romans ou dans les nouvelles, on peut avoir des parties plus courtes et des parties plus longues, et en fait, ils ne veulent pas se fixer, comme font les maisons d'édition au Japon, avec des chapitres à un nombre de pages fixes, à faire des chapitres du même nombre de pages à chaque fois, et je trouvais ça intéressant comme liberté artistique. Après, du coup, tu as du mal à te plonger dedans. Peut-être que c'est aussi parce que, tu sais, quand on commence l'histoire, on nous plonge sur un truc que tu ne comprends pas, tu as un mec, il crève, pourquoi il crève ? C'est quoi cette grosse araignée ? On ne comprend pas. Mais en fait, c'est parce que c'est un titre qui existait avant d'exister. En fait, l'auteur... On n'avait pas cette info. Le scénariste et la dessinatrice, avant qu'Orion soit édité en manga chez Gléna, ils parcouraient déjà les conventions, ils avaient fait des petits fanzines, des doujinshi, et en fait, l'histoire de ces personnages existe depuis super longtemps, et ils ont une communauté qui les suit depuis les débuts. Donc en fait, apparemment, il y avait déjà des gens qu'ils connaissaient. Et tu veux dire que c'est gavé de références, genre privé de gens ? C'est pas forcément le gavé de références, mais du coup... Ou des rêves de ceux qui savent ? C'est pas tout à fait ça, mais en fait, en gros, les personnages, en tout cas, la création des personnages, du coup, existait déjà depuis un petit moment. Et il faut savoir que c'est parmi les dossiers de présentation que Gléna reçoit souvent, d'ailleurs, des artistes qui créent leurs œuvres et qui veulent être publiées chez un éditeur. Et bien, le dossier que Gléna avait reçu, il était insane, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir dans les mains. Le truc, c'était un produit... Ah non, mais... La presse était cool. J'ai posé le dossier, c'était assez fou. Bon, Reza, si tu as du mal à accrocher, un tome, quand même, c'est long pour accrocher. Je ne l'ai pas encore terminé, le tome 1. Je suis à peu près à trois quarts. Le tome 1, mon truc, il s'est enlevé, bordel. Mais je suis à peu près à trois quarts du tome 1. J'ai les quatre premiers tomes à la maison, donc je dirai quand même les quatre premiers tomes entièrement pour voir si je continue pas. Je veux bien ton avis, ton retour. De toute façon, je crois qu'il n'y a que quatre tomes, non ? Il n'y a que quatre tomes. Et le quatrième avait mis longtemps à sortir. Pas mal d'années, oui. Il y a longtemps à sortir. Ils vont à leur rythme. On a vu quelques pages s'afficher de toute façon à l'écran. Ça suffira. Je préfère ne pas trop prendre de trucs dans les mains. En ce moment, c'est plus, je pense, raisonnable comme ceci. Voilà ton avis, en tout cas, sur Orion. Il y a, on va dire, des questions qui peuvent se poser sur le truc. Merci d'avoir répondu, d'ailleurs, Caro, un peu à tes interrogations. J'ai interviewé la dessinatrice dans l'émission de Gléna il y a quelques semaines. Et elle a déjà un coup de crayon phénoménal. Mais n'hésitez pas à aller voir l'interview si vous pouvez. C'est sur Gléna Mangalive parce qu'elle a un parcours assez étonnant. Caro, justement, on va parler avec toi de deux œuvres. Le premier, c'est Magica que tu as ici. Quel magnifique livre. C'est incroyable de se dire que, mais Yann, il te sorte ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il sorte d'habitude. Donc, c'est vraiment un petit ovni. Mais c'est une très, très belle surprise. Relure cartonnée et tout. Mais oui, couverture dure avec un vernis sélectif, du doré et tout. Et c'est effectivement comme indiqué. On ne vous ment vraiment pas. C'est des contes oniriques dans lesquels on va plonger dans plein d'histoires qui vont être extrêmement prenantes, très touchantes. Et si ça ressemble à rien qu'on ait pu lire auparavant en termes de manga, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça ne vient pas d'un magazine classique. Ça vient d'une maison d'édition. Ça n'a même pas passé par un magazine, a priori. Une maison d'édition qui s'appelle Daiwa Shobo, qui est une maison d'édition basée à Waseda et qui, à la base, fait quand même plutôt juste du livre tout court, plutôt que du manga. Et donc, je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver l'artiste. Mais vraiment, super. On va montrer un petit peu, peut-être. Je ne sais pas si... Alors, soit on peut te tourner la caméra pour faire ça. Peut-être qu'on la tourne, du coup. Soit, quand tu montres les images, réfère-toi à ton retour pour voir si tu as le reflet directement. Parce que du coup, en plus, tu prends quand même un reflet. Le mieux, c'est de pencher en avant. Parce que les pages, en plus... Regarde, la caméra va te montrer ici. Si tu es assez en lumière, je pense qu'on va pouvoir quand même voir quelque chose. Mais c'est vrai que tant que les trucs de lumière... Je suis désolé, je ne préfère pas trop vous transférer les bouquins. Tu peux reculer, je pense, un peu tranquillement. Tu n'en fais pas, la caméra peut se zoomer à peu près. Ah, comme ça, oui. Pas mal, comme ça. Voilà, nickel chrome. Impeccable. Donc, c'est un livre, oui. Ouais, ouais, on te donnera les livres après. Je suis désolé, j'aurais pu revenir tout le monde. Étant donné que, voilà. Donc, voyons que c'est intégralement en couleurs. Ce n'est pas du tout du noir et blanc classique. Ah ouais ! Et en fait, chaque histoire va raconter des choses... Enfin, comment dire, ça va être un peu le reflet du cœur profond des êtres humains, de notre société, mais dans des univers qui n'ont rien à voir. On va être dans du post-apo, on va être dans... La première histoire, par exemple, parle d'une sirène, d'une ville dans laquelle on consommerait de la sirène. Et du coup, dans cette ville, tout le monde est beau et éternellement jeune, puisqu'il suffit d'en consommer un peu tous les jours. Et du coup, en fait, on bloque notre vieillissement. Voilà, exactement. Et du coup, tous les gens qui viennent de l'extérieur, eux, par contre, ils ont une vie normale, ils prennent de l'âge, etc. Et il y a donc une jeune enfant qui va se lier d'amitié avec une sirène. Et ça va être, à un moment donné, peut-être le drame. Ah, le déclic. Métaphore des végétariens. C'est une très, très belle histoire qui ne se termine pas tout à fait comme l'imagine Marie. Mais il y a un autre titre qui fait un petit rapport, effectivement, au côté un peu vegan et tout. Le rapport à la vie, le fait de retourner de toute manière à l'état de poussière et retourner à la terre. Il y a des titres qui peuvent amener des réflexions. Et je l'ai trouvé vraiment très sympa. Parfait. Ça s'appelle Magica. Et juste en face de toi, tu as le kit presse du Livre des sorcières magnifique de Ebishi Maki. Alors, tu peux nous présenter un tout petit peu, pas le kit presse, mais surtout le Livre des sorcières. Oui. Alors, pour le coup, je suis trop, trop contente qu'il soit sorti, puisqu'en fait, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Ebishi Maki, pour le coup, c'est une artiste qu'on ne connaît pas en France. C'est le premier titre édité par elle, même si au Japon, elle a déjà sorti pas mal de mangas. Et c'est une autrice un peu confidentielle, on va dire. En tout cas, avec ce titre-là, puisqu'en fait, ça vient d'un magazine, pour le coup, qui est plutôt un magazine shoujo à la base, mais qui ne va pas du tout imposer un cahier des charges complexe. Elle a une véritable liberté artistique et ça se ressent dans le récit, parce qu'en fait, ça ne ressemble une fois de plus à rien de ce que j'avais pu lire auparavant. Donc, le livre des sorcières, qui est ici, va raconter l'histoire d'un personnage historique qui a réellement existé et qui a été extrêmement important dans l'histoire de la médecine, qui s'appelle Jean Vierre. Ah, j'ai entendu. Je vois ce que c'est. Il connaît un peu ? Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a apporté énormément pour tout le domaine psychiatrie, psychologie. Il a amené des concepts qui n'existaient pas à cette époque. En fait, ici, on se retrouve au XVIe siècle, ou au XVIIIe, je ne sais plus. Il y a un petit écart entre le XVIe et le XVIIIe. Oui, mais pour ça, je fais, attends, la chasse aux sorcières, c'était quand déjà ? Il y en a qui chiaient derrière les portes et qui trouvaient des cures et des remèdes, des maladies. En tout cas, il y avait effectivement, à l'époque, il y avait la peste. On mettait les gens au bûcher. On mettait les gens au bûcher pour un petit peu toutes les raisons possibles. Dès que c'était des hérétiques, on les cramait. Et en fait, voilà, Jean Vierre va avoir un parcours très particulier. Et il va essayer de lutter contre ça, puisqu'en fait, il est connu pour avoir été une personne qui voulait sauver les sorcières. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans la manière dont raconte l'histoire, l'autrice, c'est que nous, en tant que lecteurs, on va être vraiment dans une confusion permanente. On ne sait pas si on est dans de la démence, si on est vraiment dans de la sorcellerie. La manière dont c'est amené, c'est extrêmement troublant. Et tout du long, tout du long, tout du long, on a des éléments de réponse par moment. Et donc, on a les deux premiers tomes, parce que c'est important d'avoir les deux premiers en même temps, même si c'est très court, puisque ça se terminera avec le troisième qui sortira dans deux mois. Ah ouais ! La conclusion. En fait, il faut savoir que d'ailleurs, au Japon, les trois tomes sont sortis en même temps. Ah mais pourquoi ils n'ont pas fait ça, alors, Gléna, chez nous ? Eh bien, je ne sais pas, peut-être que c'était complexe d'un point de vue marketing. Ça faisait trop cher, peut-être ? C'est un titre qui ne se vendra pas comme à One Piece, très clairement. Donc, entre le coup de cœur éditorial de la part de l'équipe et l'investissement que ça représente après de sortir les trois d'un coup, je pense qu'ils ont coupé la poire en deux et décidé de sortir les deux. Mais vraiment, j'ai eu un très, très gros coup de cœur dessus, même si ce n'est pas un gros shonen de baston. Il est hyper intéressant et il mêle parfaitement un petit côté un petit peu ésotérique et en même temps des faits historiques très, très réels. Moi, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Et on parle beaucoup aussi de la peste noire. Quand on avait fait le live hier parlant du livre, les gens étaient passionnés par la peste noire. Il y a des gens, ils allaient chercher sur Wikipédia plein d'infos, comment ça se transmettait, etc. Enfin, les gens, ils étaient à fond de la peste noire. France, les bonnes ambiances ! Oui, j'étais là ! Super ! C'est trop bien ! Et donc, on a fait gagner des kits de presse. D'ailleurs, ce kit de presse est très joli. Il y a le petit dossier de presse en mode un peu parchemin. Oui, il est stylé, il est stylé. Et d'ailleurs, la texture de la couverture... En fait, ah oui, non, il ne faut pas que tu la touches. Ah, excuse-moi. La texture de la couverture n'est pas du tout... Comme un Marie ! Marie, elle touche un Kinder Bueno, là. Tu sens le... Non, Kinder Bueno, c'est dans pas mal. Bueno, c'est dans pas mal. Bueno, c'est zéro. Mais la vie d'homme, vous êtes sérieux, là ? C'est de l'air ! Tu crois qu'il y a de l'air ? Bueno ? Non, 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 non. On est proche du vestiaire. On te laisse finir la mousse. Non, 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 non. Quoi ? Mais la vie d'homme, asseyez-vous, on va trimmer. Vous êtes un hérétique ! On va trimmer vos Bueno zéro, là, vous êtes sérieux ? On a quel âge sur ce plateau ? Hein ? On mange des Bueno encore, ici ? Bien sûr ! J'aurais jamais pu dire ça, je m'excuse. Actuellement, dans les librairies partenaires, vous avez une petite promotion intéressante. Si vous achetez les deux premiers tome d'un coup, vous avez trois ex-libris qui sont offerts. Très bien, parfait. Qui représentent d'ailleurs les couvertures plus... Exactement. Une autre... Ce sera peut-être la couverture du tome 3, d'ailleurs. C'est ça, c'est le tome 3 qui n'est pas encore sorti. Voilà, il faudra attendre un petit peu. Merci. C'est dur d'avoir la lumière. On essaiera de faire montrer les livres par Bittel juste après, alors que ça cherche encore des raisons de Bueno encore plus ici. Merci, en tout cas, magnifique express, disponible dès à présent ? Oui, depuis le début du mois de mars. Disponible depuis le début du mois de mars en librairie. Je vais rentrer avec la boîte. Hey ! Ça s'appelle le Livre des sorcières, et c'est chez Gléna. Marie ? Oui, alors moi, je suis venue avec... Bon, rien. Ouais, 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 ouais. Ma première recours, il s'agit d'un magazine. Alors, fort heureusement, sur le site, on a un aperçu. Normalement, si tu cliques sur le lien que j'ai mis à dispo, tu as pas mal d'images, notamment sur ce hors-série. Donc, le magazine s'appelle Tempora. Ah, voilà. Un magazine trimestriel français consacré à la japanologie. C'est l'étude vraiment de la culture japonaise à travers sa langue, sa culture, son anthropologie. Voilà, c'est vraiment, c'est très poussé. Actuellement, je pense que c'est mon magazine préféré du genre. On est sur une qualité d'articles, mais c'est insane. Et une pluralité de sujets, on peut autant vous parler du vélo de piste japonais que des natifs coréens au Japon. On peut vous parler de l'ultra-nationalisme. Ça parle de tout, quoi. De tout. C'est vraiment, ça ratisse. Pas de tabou. Ça ratisse. Et puis, ça rentre aussi, quand ça rentre dans un sujet, ça rentre vraiment jusqu'au bout du sujet. C'est cool, ça. Donc, c'est vraiment cool. Il faut savoir que c'est un média indépendant qui ne fonctionne qu'avec les précommandes, etc., pour ensuite arriver en librairie ou directement dans boîte aux lettres. Question très bête, mais comment ils font pour aujourd'hui continuer de produire des articles alors que le Japon est fermé ? Est-ce qu'ils sont là-bas ? Je pense qu'ils ont des gens sur place parce que c'est à la base un trio fondateur français qui a mis ça en place en 2019 suite à une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Je crois que je m'en rappelle de cette campagne, d'ailleurs. C'est assez intéressant, en fait. Ça me dit un truc, quoi. Et alors, ça marche essentiellement sur les précommandes. Ce n'est pas une sponso. Vraiment, moi, j'ai payé mon un an d'abonnement et je suis ravie. Parce qu'on parle de trucs que c'est forcément une sponso. Merci, Marie, merci, Marie de préciser. Les gens pourraient penser, parce que j'avais vachement soutenu un autre magazine de ce type qui, pour le coup, m'envoie gratuitement les numéros. Je les ai rachetés à côté, donc j'en doute. Let's go. Mais du coup, je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler si vous ne connaissiez pas. Alors, pourquoi ça s'appelle Tempura ? Vous connaissez certainement ces fritures Tempura qui sont à la base originaires du Portugal. Et c'est en ça qu'ils ont voulu... Moi non plus. Je pensais vraiment que c'était japonais. Et en fait, ils voulaient exprimer à travers cette rencontre de l'Occident et de l'Orient la porosité entre les deux cultures. Ça fait assez souvent le lien et c'est très, très bien fait. Donc ça, c'est vraiment ma grosse reco coup de cœur. Ah, la friture Tempura, c'est tellement bon. Autre reco, peut-être, Marie ? Oui, alors, Turning Red, c'est le prochain Disney Pixar qui débarque dans quelques jours sur Disney+. Ah, et c'est le Japon ? Alors, ce n'est pas le Japon, c'est les communautés asiatiques de Toronto. Oh, vas-y ! C'est ultra spécifique, mais c'est trop bien. Voilà, c'est spécifique. On suit Meilyne qui est décalée dans une situation un petit peu d'inconfort, de, comment dire, c'est une jeune femme, décalée un petit peu dans un truc d'adolescent qui ne contrôle pas trop ses humeurs, ses émotions et se transforme en Pandaru. Ah ouais ! Ouais, je me rappelle de ça. Voilà, totem de sa famille. Ça m'a fait penser à Mob Psycho 100. Mais oui ! Dans le genre, c'est vraiment un tout autre genre, mais ça a l'air vraiment cool. Et pour une fois, de ce que j'ai lu, toutes les communautés asiatiques sont représentées. Des hindous, aux chinois, vraiment à tous ceux qui sont installés, en tout cas au Canada. Et j'ai très, très hâte de découvrir ça. Donc, le trailer me faisait de grave envie. Donc, je vais être curieuse là-dessus. Et ma dernière recose, c'est un drama coréen. Ça s'appelle Juvenile Justice. Et comme son nom l'indique, ça s'intéresse à la loi en Corée qui protège les mineurs en dessous de 14 ans, alors. En dessous de 14 ans, les mineurs ? C'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, vous pouvez être jugé comme n'importe quel autre criminel. Mais en dessous de 14 ans, si par exemple, comme dans l'affaire qui démarre dès l'épisode 1, vous vous retrouvez suspect numéro 1 avec peut-être des circonstances de maladies type schizophrénie, etc. Waouh ! Eh bien, coupable du marre d'un enfant de 8 ans. Alors attention, c'est très graphique. Eh bien, la loi vous protège. Oh ! Bizarre ! Donc, la série montre un petit peu, eh bien, ces lois qui sont considérées comme absolument bloquantes, comme pas en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. et comment ça manifeste tous les deux jours devant le tribunal en mode, il faut abroger cette loi et tout. Le casting est fou, la réalisation est folle. Cette femme qu'on aperçoit au premier plan, on la déteste à la première seconde où elle apparaît. Et plus le temps avance, plus on se met dans ses chaussures et plus on se dit, OK, moi aussi, j'aurais réagi comme ça. Il y a vraiment un sentiment de... Je sais pas, un peu bizarre où t'as envie que la justice aille punir ses mineurs, tu vois, et en même temps, t'as un autre côté... En même temps, c'est malaise. Ouais. Mais tu vois, t'as raison, sa tête, tu ne l'aimes pas. Ah non, elle est hyper bien castée. Et puis, t'as le bad cop, good cop. Donc, elle, c'est la mauvaise juge, entre guillemets, et t'as le bon juge qui, lui, est vachement dans la réinsertion des jeunes, la confiance, etc. Et les deux vont très vite se confronter et mettre en avant les faiblesses de l'autre et s'unir pour cette grosse enquête qui démarque au premier épisode. C'était un gros coup de cœur. Je suis à l'épisode 3 à peu près. Mais là, pour l'instant, ça tient la route, c'est nickel. Let's go, Juvenile Justice, sur Netflix, bien entendu. C'est d'ores et déjà tout de suite un reco de Marie. Et visiblement, eh bien, assez adoué par le chat qui a aussi commencé à mater. Voilà pour le reco, à moins que Bitel, tu aies recommandation justice. Les Kinder Country. Non, pas du tout. Les Kinder Country. Non, nous relance. Les Country, c'est très bon. Les Kinder Country, c'est le sang. Non, si, si. En vrai, Ranking of Kings, continue de regarder. Alors, attends, ça continue. Il y a une saison 2 de Ranking of Kings. Alors, en fait, en gros, ils ont juste fait un court 2, tu sais. Oui. En fait, ils ont mis la saison sur 2... Enfin, 2 saisons. Ouais. Une saison en 2 cours. Il y a eu un prolongement de Ranking of Kings. Et c'est toujours aussi bien. Et c'est... Là, on arrive sur la fin puisque c'est 23 épisodes au total. Ouais. Et je dois avouer que c'est juste monstrueux comme animé. C'est vraiment... Au 20e... Là, c'était... On a le 21e qui sort aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'au 20e numéro, c'est toujours aussi énervé. Ça te met des grandes clas-classes dans la gueule à chaque épisode. C'est top. Avec la fusion Crunchyroll ou Akanim, là, je vais... C'est trop bien. Je vais mater tout ça d'un coup, là. Tellement de trucs à rattraper en termes d'animé. Je pense que ça, honnêtement, tu pleures frame 1. Enfin, c'est vraiment... Tu vas lâcher ta larme, toi, je pense. Ouais, on va voir. Moi, j'ai des périodes où je fais des grosses pauses sur les animes pour pouvoir un peu tout mater d'un coup. J'aime pas trop le fait de regarder un... Chaque semaine, ah ouais. Chaque semaine. C'est chaque semaine, 18 épisodes d'animés différents. Ah, t'es pas obligé non plus de mater. 18, ça fait beaucoup. Non, mais en vrai, j'en suivais beaucoup à un moment. En fait, typiquement, je trouve que Ranking of Kings, ça se savoure très bien épisode par épisode. Enfin, semaine par semaine, tu vois. Même si t'as toujours la sensation qu'il a duré que 5 minutes, étrangement. Ça te permet de réfléchir, ça te permet de comprendre ce qui s'est passé dans l'épisode, de théoriser. C'est ça aussi qui fait le sel, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, les chapitres chaque semaine, c'est quelque chose qui nous fait autant kiffer. Moi, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que le binge, j'en ai tellement fait qu'aujourd'hui, je préfère un épisode par semaine. Moi, il y a un truc que je me suis rendu compte, justement, en attendant, c'est que souvent, tout le temps que je pouvais passer à théoriser était inutile parce que souvent, le chapitre d'après répondait à toutes mes théories que j'ai. Donc, plutôt que de théoriser, j'attends, j'ai tous les chapitres ou tous les épisodes et en fait, j'ai déjà les réponses aux questions que je me pose sans avoir à perdre du temps à théoriser avec le zoo, là, tu vois. Quoi que j'ai quand même lu le dernier chapitre de One Piece et je dois bien vous avouer que c'est grandiose. Mais ouais, pour les animes, je préfère regarder un peu tout. Ah, mais je comprends. Et tu restes un petit peu dans le truc, mais je ne sais pas. Boji, je trouve que c'est ultra intéressant qu'il t'accompagne chaque semaine. C'est vraiment un petit compagnon que tu vas avoir pendant deux mois. Je comprends. Je n'ai pas osé me lancer encore. Je sais que je rate. Bon, alors toi, c'est l'anime maternelle va être là, tu vas pleurer, mais genre... Il ressemble, tu le sais, à mon fils de fou. et j'ai trop peur de pleurer. Je sens que je vais apporter des ondes négatives à mes enfants. En fait, non, parce que tu vas... En fait, en même temps, tu vas être tellement fier de ce petit bonhomme que... Ah ouais, clairement, clairement. Il a la même tête, quoi. Il a la même coupe, la même tête. Je te jure que c'est des vibes qui sont honnêtement, j'ai rarement ressenti des trucs aussi particuliers. Tout le monde le dit, que c'est une vibe unique. C'est un truc... Genre, même en VF, c'était trop bien. Je préfère la VO, j'avoue. J'ai fait les deux, mais je préfère la VO. Encore trois semaines et c'est promis, je m'attends tout d'un coup. Ça va déchirer. Trois semaines. Tout ça fait pour les 23 épisodes. Pardonnez-moi, qui constituent les deux premières parties. On va passer aux chroniques de la semaine et c'est Reza qui va ouvrir le bal avec l'influence du folklore japonais dans les médiasmes. Zouacountry. Voilà, pendant le jingle, il dit Zouacountry. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il n'a même pas de dire des mots comme ça, random. Tu veux que je fasse ? J'essaie de maintenir une émission, tu vois, où les gens se tiennent et pendant les jingles, il fait Zouacountry. La régie n'arrange rien. Elle range et les gens dissipés aussi. C'est la régie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est la régie, c'est la régie. Je suis cuit. Viens, Zouacountry, aujourd'hui. C'est pas de Zouacountry. Je suis désolé. Rélancez, t'es la marque Zouacountry. C'est la marque de Zouacountry. Et Marie, tu seras testéuse ? C'est que je l'ai mis à côté des petits bars, le country. Oh merde. On va en reparler après. Abonnez à la Zouacountry. Avec du thé. Bon, on va parler aujourd'hui un peu... On t'apprécie. Ah oui, j'adore. Oui, mais on va le monter plus haut. Mais on en reparlera. Du coup, Ken ! Oui ? Les amis, aujourd'hui, on va parler un peu folklore japonais. Certaines, c'est représentation. C'est un sujet genre beaucoup trop large. Donc, on va faire une petite accroche. Nous, on est juste là pour faire un petit crochet rapidement. On rappelle ce que c'est, bien évidemment. C'est inspiré par le shintoïsme et le bouddhisme. C'est un ensemble de croyances polythéistes et animistes datant de l'histoire ancienne du Japon. Ça fait partie aujourd'hui, je pense, du média japonais vraiment à tous les niveaux. On a eu des films qui ont eu des représentations du folklore japonais, des mangas, des jeux vidéo. Je viendrai dessus après. Rapidement, pour classifier ce dont on va parler aujourd'hui, on peut distinguer des êtres surnaturels qui sont souvent utilisés dans les mangas, dans les jeux vidéo. On va commencer avec les kami, donc dit dieu. C'est dieu. On a souvent, du coup, ceux qui reviennent quasiment tout le temps, Raejin et Fujin. Eux, ils sont infinis. Ils sont vraiment infinis. Tu as les deux statues, tu as les représentations. Ils sont partout dieu du tonnerre, de la foudre et dieu du vent. Ils sont même aussi représentés dans Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est un jeu américain, mais on reprend une bonne partie du folklore japonais parce qu'on a des personnages japonais et d'autres même asiatiques. Ils font des arts martiaux et il y a des ninjas. Exactement, il y a des ninjas. Donc c'est pour ça qu'on les reprend souvent. On a les yokai qu'on voit aussi énormément qui sont des esprits ou des monstres, ça dépend. On peut y distinguer trois grosses catégories. Donc les oni sont souvent les monstres à tête de démons. Ça, c'est les gros démons. Ils ont des grosses représentations. On a les kapas qui sont des démons aquatiques qui t'attirent dans l'eau pour te dévorer. On a aussi du coup les tengus qui sont des sortes d'humanoïdes rapaces. C'est des hommes avec des ailes. Avec des démons célestes. C'est ça, exactement. C'est des démons célestes, c'est exactement le terme. On a dans pas mal de jeux des Oralive, le boss du 2, c'est Tengu. On a aussi derrière des obakés, donc des esprits métamorphiques. On a les yule, donc les fantômes, les dragons. Il y a aussi pas mal d'animaux qui ont différentes représentations tels que le kitsune, donc le renard, le tanuki, le mujina, c'est le blaireau. Le bakeneko, un chat ayant pouvoir des transformations. Pour appuyer tout ça, on a quelques exemples. On a notamment Karas, donc je ne sais pas s'il y en a ici qui ont vu Karas. Ah, Karas. Alors tu parles de Karas, le... Karas, l'anime qui est dans... Tatsunoko. Tatsunoko. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un corbeau. C'est pas un corbeau. Bah, oui. Si, du coup, c'est un corbeau. Ça rassure, ça rassure mes compétences en japonais. Merci, Karas. Voilà, on a Karas. On a loupé la meilleure partie, on a mis la partie juste après la meilleure partie, c'est dommage. Mais du coup, Karas, ça se passe dans une ville où en gros, il y a une sorte de mec super fort guidé par un esprit qui est censé protéger la ville et gérer l'équilibre entre les esprits et les humains. En fait, dans cette oeuvre, on t'explique qu'à l'époque, les humains croyaient et respectaient beaucoup les choses surnaturelles du folklore et comme ils y croyaient vraiment, à l'époque, ils pouvaient se voir. Donc les humains pouvaient voir tout ce qui était fantômes et créatures yokai. Maintenant, ils ne peuvent plus et donc on a un des anciens protecteurs de la ville qui maintenant, il veut tout niquer, je ne me permets le terme. Il veut littéralement tout foutre en l'air donc il a pris certains yokai et il leur a donné des pouvoirs mais en leur donnant ces pouvoirs, ils doivent se nourrir de sang donc ils tuent des humains et la nouvelle personne qui est censée protéger cette ville va devoir du coup se battre contre lui. Donc ça, c'est un peu l'histoire de Karas. On a aussi Naruto. Naruto, je sais que c'est... Naruto, c'est full folklore. Naruto, c'est full folklore et parfois, j'ai l'impression que c'est aussi full folklore au pif parce qu'il y a énormément de références. Tu prends déjà tous les trucs d'Itachi, Susano, Amaterasu, tout ça, c'est des trucs du folklore japonais. C'est ça. Mais tu as plein de trucs qui sont mis parfois, j'ai l'impression, juste pour être mis mais tu en as quand même pas mal. On a Izanami, Izanagi, on a Amaterasu, comme je l'ai dit, Susano, on a l'épée de Totsuka qui fait aussi partie du folklore japonais. Donc tout ça, c'est des choses qui existent dans l'œuvre mais aussi dans l'histoire du folklore japonais. On a Bleach avec les Shinigami, les Shinigami qui sont censés assurer pardon, excusez-moi sur le stream, les Shinigami qui sont censés assurer le transport des âmes de la Terre vers l'autre monde. Ouais, c'est un peu les Valkyries japonaises quelque part. Les Valkyries, c'est différent parce que les Valkyries elles cherchent les guerriers. Ils ne sont pas les héros. Ouais. Ah, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. C'est les élus. Les guerriers, ouais. Donc les Valkyries viennent chercher les guerriers pour les emmener au Valhalla pour ensuite combattre au Ragnarok. Mais là, c'est un peu différent. Eux, les Shinigami ils prennent tout le monde. Donc voilà, t'es mort, t'es une âme, on vient chercher ton âme pour t'aider à te transporter vers, leur représentation c'est le Rukangai mais souvent les âmes après leur mort. Du coup, Bleach trouve que c'est pas mal du tout par rapport à ça. On a aussi les jeux de la mort donc les Shinigami. Ouais, les Shinigami. C'est pas totalement folklore japonais. Et les Holos qui sont des sortes de Yure qui n'ont pas été guidés à temps à la Soul Society et qui sont rongés par leurs mauvais côtés et qui deviennent du coup des monstres. Excusez-moi. Derrière, on a le voyage de Shihiro super connu. Ah ouais ! Oui ! On a les parents qui sont capturés par la sorcière transformés en cochons. Gros cochons, le trauma. C'est ça. Du coup, la gamine va essayer de les récupérer en bossant chez la sorcière et tout ça. Donc voilà, on a pas mal d'oeuvres comme ça et on peut en conclure avec cet ensemble qu'aujourd'hui, le folklore japonais, je ne sais pas si les gens y croient forcément chez eux mais au moins, c'est un moyen d'accroche qu'ils ont. Ils ont une utilisation assez facile dans ce moyen d'accroche pour, on va dire, appâter les lecteurs, les viewers vers les oeuvres de type manga, médias ou films, séries vers cette culture japonaise. Et ce qui est assez ouf, c'est que je me sens super impacté moi-même par le folklore japonais de manière générale, ne serait-ce que par les oeuvres que j'ai pu regarder, les jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer et même parfois, tu l'as dit, il y a des jeux vidéo qui sont 100% occidentaux ou des oeuvres qui sont 100% occidentales et qui font appel à tout ce folklore. Alors beaucoup de folklore chinois aussi qui est énormément réutilisé par chez nous. Notre folklore, à quoi le folklore occidental, c'est quoi ? À part les sorcières, les cheveilles en armure ? C'est déjà au fond de plein de choses. C'est tout le jeu de rôle, la fantaisie. Ouais, c'est ça. On est quand même pionnier là-dessus. Non mais d'accord, mais... Non, il n'y a pas de pionnier sur le folklore, c'est l'histoire de tout truc. Les alifs et tout, c'est l'Europe. On va dire notre folklore, c'est... C'est les dieux grecs, quoi, non ? Non, mais les mythes des elfes, des lutins, même les autres, c'est l'Europe. Chaque civilisation a son folklore. Des civilisations existaient avant l'Occident. Je ne pense pas qu'ils peuvent être pionniers dans ce truc-là. Mais là, je ne parle pas forcément d'inventer des oeuvres parce que le folklore, il y en a pour qui c'est inventé, il y en a pour qui ça existe. Oui, bien sûr. Nous, on lit bleach ou on lit machin. Mais gros, tu vas dans la forêt de procédiant, pour là, ils croient dur comme fer. Pour des gens, c'est une vraie croyance. En fait, c'est dans ce sens-là plus que je faisais ma chronique. Ce n'est pas dans le sens qui gère le mieux le folklore. C'est en mode, là-bas, il y a un folklore. Les gens n'y croient plus trop, mais c'est quand même utilisé souvent pour faire des oeuvres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a un terrain mystique. On n'est pas animiste. On n'est pas... Tu vois, eux, ils ont un terrain fertile pour ça. Oui, c'est de ça dont je parlais un tout petit peu. Nous, c'est le vidéo chrétien, c'est le mythe du chevalier, la chaise artérienne. Ce n'est pas du tout les mêmes univers. C'est ça. Et on pourrait croire qu'on est de base, fermé, et pas du tout enclin à croire à cet univers-là. Mais je pense que c'est parce qu'il est très exotique que des productions allant de Pokémon, Yo-Kai Watch à Shigeru Mizuki, qui est juste le plus grand chasseur de Yo-Kai littéraire, accrochent chez nous. Parce que dans tous les médias, finalement, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et de la même manière, je pense qu'eux n'avaient pas leur Tolkien, ils n'avaient pas leur Seigneur des Anneaux, ils n'avaient pas leur Terre du Milieu, mais ils ont eu la chronique de la guerre de Lodos, qui était un petit peu leur Seigneur des Anneaux à eux aussi. Ils se sont réappropriés. C'est vrai. Et maintenant, ils s'ékaillent tout le temps. Ils adorent utiliser notre folklore à nous, justement, pour pouvoir faire ça. On a aussi tout le folklore chinois qui est juste gigantesque. sans Goku, par exemple, ne serait-ce que ça, déjà, c'est un truc qui a bercé 12 milliards d'histoires. De films ? Oui, quand je le dis, histoire, je compte films, livres, à tout type de médias. Et après, même Goku, c'est la légende du roi singe. Bien sûr. C'est le folklore chinois. Dragon Ball, le dragon, il est énorme. Shenron, c'est chinois. Oui, c'est ça. Le dragon oriental. Il y a énormément de trucs puisés. Aujourd'hui, je pense que tous les folklores puisés. Tout le monde prend dans tous les folklores de tout le monde aujourd'hui. C'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on a accès à une culture aujourd'hui qui est tellement large qu'on connaît tous les folklores des différents pays et tu peux mixer ça. Tu peux faire des trucs de zinzin aujourd'hui. Qui ne rêve pas de voir la légende du roi singe croisée au mythe du roi Arthur ? C'est une prod Netflix. Non, arrêtez ! C'est en comédie musicale bientôt avec Chris Pratt. Je ne serais tellement pas étonné de Netflix. C'est horrible. Je te dis, quand tu l'as dit, ça sonnait trop vrai. C'était téléphoné mais ça sonnait trop vrai. Elle avait déjà les infos. Ils n'ont pas révélé l'acteur qui va jouer Kobe dans le truc One Piece ? Ils ont mis Kobe, ils ont mis Elvida. J'ai dit truc. J'ai oublié de dire truc quand même. C'est vraiment un manque de respect incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord. Comment ça ? On n'a rien vu. On ne peut pas juger sans avoir vu. Et autant on va aimer. Oh ! Non, vous n'y croyez pas ? Je ne crois pas. C'est comme les Pimps. Vraiment, je te fais beaucoup confiance sur beaucoup de sujets, Marie. Mais alors, sur celui-là, j'ai quand même beaucoup de mal. Moi, je pense que je n'adhère pas de base mais on verra bien. Je demande d'être surpris. Ah ! Bien, regardez Kobe, je retourne ma veste. Moi, c'est l'autre. C'est le clown. Ah ouais ? Baggy, Baggy. Baggy, il est trop BG l'acteur. Ah ouais ? Attends, mais vous ne l'avez pas ? Je n'ai pas vu Baggy. Baggy, il est giga BG. Du coup, je suis là, je suis en mode, mais ça ne marche pas. Pour la curiosité, je veux bien voir Baggy. Moi, j'adore. Il est trop beau. Il a un côté. Comment il s'appelle l'acteur de Very Bad Trip ? Mais du coup, pour moi, ça ne marche pas. Non, on dirait l'acteur qui se transforme en tout petit. Il faut le voir avec le maquillage. Ant-Man. Ah, Ant-Man ! Un petit peu. Je ne sais pas. Pour moi, en fait, ça ne marche pas. Du coup, moi, je vois Baggy comme un truc un peu grotesque. Et du coup, c'est un acteur. Il peut être grotesque. Non, non. Baggy, Baggy, il a juste un putain de nez de clou, mais en vrai, il est stylé, Baggy. Regarde les contours de son visage et tout. Oui, oui, oui. Peut-être après le maquillage, c'est ridicule, le monsieur. Il y a peut-être moyen. Oui, bras de l'écoupeur. Il est BG. C'est beaucoup trop BG. Folklore japonais, Reza. Continuons justement peut-être là-dessus. Les jeux vidéo et l'influence. Les jeux vidéo et l'influence. Alors, j'avais mis des vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si bon, Reza, j'avais commencé par Koei Tecmo. On est déjà passé à Neo. Ce n'est pas grave, Neo aussi, c'est bien. C'est pas Dead Oralive, c'était autre chose. Et Dead Oralive, c'est plus beau que Neo 2. Dead Oralive 6, c'est plus beau que Neo 2. Si il y a des vidéos, c'est très beau. D.O.A. 6, on est au point où tu vois la transpiration sur les personnages. Donc, c'est cool. Donc, on commence avec D.O.A. pardon. Je le disais tout à l'heure, dans D.O.A. 2, je pars dans une certaine dimension pour affronter le boss. D'ailleurs, on a Nyo Tengu. C'est un Tengu, je te disais, une divinité rapace humanoïde qu'on va affronter. D'ailleurs, on a encore d'autres personnages tirés du folklore, des samourais avec des pouvoirs, des samourais avec des pouvoirs, des divinités, des dragons qui descendent du ciel et tout ce qui va avec. On rappelle que Ninja Gaiden et Dead Oralive partagent le même lore à la base. Ça, donc, du coup, c'est Nyo 2. Nyo 2, c'est à l'époque de... Enfin, Nyo 1 et Nyo 2. T'en as un sur l'histoire de William, le premier samouraï occidental et t'en as un à l'époque de l'air et d'eau. C'est full, full folklore. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux voir tout. Quasiment la plupart des monstres du folklore japonais, tu sais pas où aller t'achètes Nyo. Ah ouais, ouais, carrément, quoi. T'achètes Nyo, t'as quasiment tout. Le mec, t'as la roue de feu, t'as la charrette, t'as le singe, t'as les fantômes. T'as les kappas ? T'as les kappas. T'as tout. Alors ça, tu le vois dans l'épisode qui est sorti en 2016 de Gantzero en animation sur Netflix. Oui, t'as raison, t'as raison. J'ai pas vu celui-là. Et les créatures maléfiques qui envahissent Osaka, ce ne sont que des références justement au folklore. Les créatures du folklore japonais. Elles sont terrifiantes. Je trouve ce bestiaire... Déjà, le bestiaire de base, je le trouve tellement... Le bestiaire est mon stu. Ah tiens, en plus, derrière, c'est moins du folklore, mais tu as joué les kaijus. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est tu pars en cacahuètes. Folklore moderne. Folklore moderne, mais complètement. Vous pouvez dire ça ? Vous pouvez dire ça, en vrai. Un peu comme Harry Potter, quelque part. Harry Potter, franchement, il a un bestiaire de fou aussi. De ouf. Oui, c'est l'air. Mais là, tu vois, typiquement, c'est beaucoup plus du folklore européen classique. Bah ouais, c'est vrai. Alors que Godzilla, tu vois, c'est quand même... Je crois qu'il n'y a pas eu des petites rêves à un moment, en printemps ? Si, il y a eu des rêves, c'est sûr, mais aujourd'hui, les kaijus, c'est quand même un truc qui est vraiment rentré, on va dire, dans l'inconscient collectif du Japon, tu vois. C'est un truc... Enfin, les créatures géantes comme ça, c'est vraiment un truc qui est connu de fou là-bas, tu vois. Ils kiffent bien là-bas, oui. Mais du coup, là, pour le côté jeu vidéo, on a Vigno 2, on a D.O.A., on a Ninja Gaiden avec le clan du dragon, de Ryu et Yabuza, qui ont des pouvoirs et autres. Donc voilà, il y a pas mal d'oeuvres, en vrai, vous pouvez faire le tour assez rapidement. On a parlé aussi de Sekiro dans le chat, qui est aussi un bon jeu et qui mixe un peu aussi les histoires du folklore japonais, un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Les films, on a vu, les mangas, on a vu. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je sais pas. J'ai toujours trouvé que leurs bestiaires étaient riches de ouf. Alors que quand tu refais les jeux, t'as toujours la légende Amaterasu, Orochi, etc., qui retourne à l'infini, tu vois. Vous jouez au bon jeu. Hein ? Vous jouez au bon jeu. Non, mais ouais. De toute façon, on te sait, peu importe quel RPG japonais t'as fait dans ta vie, toutes les bêtes, les bestioles sont inspirées du folklore japonais quasiment tout le temps, tout le temps. Du moindre animal au moindre mobe, même parfois aux persos que tu joues. Une exception un petit peu dans certains Final Fantasy où t'avais genre Shiva. Ouais, c'est ça. Et des Laisse de Glace. Ouais, ouais. Dans beaucoup de Final Fantasy depuis le début. Ouais, dans les trucs. Le Cavalier sans tête, on va parler juste de Final Fantasy VII sur Play 1. Cavalier sans tête, t'as Bamu, t'as Shiva et Frit comme tu les as dit. C'est ça. T'as Ramu qui est une forme de... T'as Ondine qui chante. Ondine, c'est la petite sirène. Deux, Ondine qui chante. T'as le... Je crois que c'est le dieu tonnerre héroquois ou indien. Je ne sais plus. Il y a Kouedzalkot. Celui qui envoie l'électricité. Oui, qui envoie l'électricité. Et Kouedzalkot, il me semble que c'est une légende... C'est un peu différent parce que du coup, ça ne se passe pas au Japon. Il y a le Léviathan. C'est de la fantaisie au verrouge. Il y a le Léviathan. C'est ça. On sort toutes les invocations. Les Léviathan, Ondine. C'est vrai que KFF, ils ont voulu casser avec ça et aller chercher à les piocher dans tout ce qui est de notre lumeur occidental. Pour le coup, quand tu penses à invocations, l'un des jeux que tu vas avoir très vite en tête, c'est quand même FF. De ouf. Ils ont tellement diversifié le bestiaire. Ils ont tellement rendu le truc iconique. Ils sont allés nous chercher aussi là-dessus. C'est eux qui faisaient les invoques de base. Mon pote, Ifrit, je le kiffe à chaque fois que je le vois. Peut-être pas Ifrit de FF15 qui est devenue une idole de Kepa en feu. Le 15, pour moi, n'existe pas. Je crois qu'il a raté des images très importantes. J'ai Ifrit de FF8 en tête. Ça ne bougera jamais. C'est mon Ifrit. Il met une fausse sur la comète. Ça envoie. C'est le démon des enfers. Une des invocations, c'est les chevaliers de la table ronde dans Final Fantasy VII. Juste ça. Les chevaliers de la table ronde. C'est juste ça. Les chevaliers de la table ronde. Tu as tous les chevaliers. Ils se tapent et à la fin, tu as Arthur qui fait... Shiva de FF13, la moto. Ça, c'est FFarien. Oui, c'est vrai. Il y a une Shiva moto. On précisait, on expliquait que dans FF, ce n'était pas que occidental. Exactement. Il y a occidental, il y a subsaharien, il y a indien, il y a asiatique en parlant par la Chine, ils ont piqué dans tout. Voilà, Final Fantasy est au moins 7, 8, 9, 10 folklores réunis. Ça, c'est vraiment stylé. Ils se sont inspirés de nos fées. C'est vrai, il y a nos fées raptus dans l'huit. Nos fées raptus, j'avais complètement oublié. Mais ouais, il y a nos fées raptus. Ils ont pris partout. Rien à faire. C'est ça qu'ils kiffent. Où t'es à nous ? Ça, c'est un kiff. C'est un kiff, on en fait. Et c'est là où tu vois la richesse des mythologies du monde, c'est quand même assez... Il y en a beaucoup Enfin, je veux dire, il en faut plein. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu veux retrouver des œuvres avec du folklore, comme t'as dit, occidental, t'en as 150 000. Folklore japonais, t'en as beaucoup maintenant, aujourd'hui. Mais je trouve que, voilà, indiens, t'en as pas encore énormément. Alors qu'ils ont un folklore, ils doivent avoir une centaine de divinités différentes. Bien sûr. Subsahariennes, comme on disait aussi en Afrique. Comment ça s'appelle ? Le Mexique ? Là, je veux en parler d'Achira's Raph derrière. Il y a pas mal. La dernière fois, on avait présenté un jeu sur Lunchplay où ça allait chez les Aztèques et je disais justement que pour leur mythologie qui est aussi complète avec plus d'une centaine d'identités dites de dieux, on n'a pas encore beaucoup de jeux. Donc je pense que ça va venir. On a beaucoup de présentations du folklore grec en manga. Hormis Senseïa. En manga, ouais. Senseïa, déjà fin. En fait, en manga, tu t'exposes tellement à la comparaison avec Senseïa. On avait un peu qui regroupe un peu tout le monde. Ouais, mais du coup, on peut dire pareil pour U-Gi-O, tu vois. On a U-Gi-O. On est d'accord pour dire que la mythologie, c'est du folklore. OK, mais bon, quand on parle évidemment de folklore, on parle aussi peut-être un peu plus des comptines de ce qui se transmet et puis surtout de ce qu'il y a dans les croyances aussi de Shaka. Les mythologies, on va dire, c'est du folklore un peu éteint. Oui, oui, oui. C'est du folklore qui n'a pas passé les poules. Mais tu vois, le truc, c'est que les légendes d'Amaterasu et les légendes des Tengus et tout ça, c'est du folklore et les Anamis ne sont pas éteints au Japon. Ils sont là. Les dieux, les démons, ils gardent toujours l'entrée des temples. Il n'y a aucun souci. Ils sont là depuis le 1. C'est ça qui est assez fou. Tout s'enrichit beaucoup au Japon ou en Asie et s'inspire un peu de tout d'ailleurs. Merci pour ce passage évidemment dans le folklore japonais. Bon, bon, petit point tier list, Bounty en TT France avec 34 000 tweets. T'as mis les Bounties en gottière. Marie ? Attends, c'est ton tweet qui a fait 34 000 ? Non. Non, mais quand tu cliques dessus, tu arrives sur... Marie est juste une influence stratosphérique aujourd'hui. Tu arrives sur... Rien ne l'arrête. Non, c'est toi en fait. Sur les 300 premières, en tout cas, tu... Tiens, tiens, tiens. Non, mais Marie, Marie, tu dégoûtes. J'ai essayé de brûler Internet ce matin avec un tweet sur le vélo et le tweet de l'essence. C'était quoi ? Un tweet volontairement de connard. Il se met vraiment devant une station. Avec une pelle, t'arrives avec une tier liste de chocolat et tu mets 1000 zéros, je commence en avoir marre. Qu'est-ce que je fasse ? Des eaux, des eaux. Non, mais vraiment, ton tweet, il va fumer quoi. Là, j'étais en mode, le mec, frème 1, il est malade, il est chaos technique, il fait quoi ? Je vais touiller tout Twitter. Vraiment, Ken, il est en mission contre les réseaux sociaux. J'ai envie qu'on m'envoie des mots doux sur Twitter. Ouais, il y a des mots doux, mais c'est incroyable. Mais c'est ça, tier liste, pourquoi vous prenez tout directement pour vous, tu vois ? Ne nous jugeons pas. Vous aimez pas la noix de coco, vous avez un palais de golden, je vous juge pas. Bah voilà, c'est très bon la noix de coco. C'est trop bon. Déjà, pour commencer, dans le bounty, je refuse de croire que l'hérésie qui est dans le bunchi, c'est la même noix de coco qui tombe dans mon jardin au Congo. Jamais de la vie. Ah bah, et pourtant, c'est peut-être un peu transformé. C'est un peu transformé ? C'est de la noix de... La noix de cajou. Cajou. C'est de la noix de cajou, bien sûr. On respecte la noix de cajou, ça coûte très cher en plus. La noix de cajou. Oui, je respecte les Kinder Marie. J'adore la noix de coco, mais c'est vrai que le bunchi... Sauf la noix de coco ravi de savoir que bunchi est en TT France. On ferait une tier list des mangas ? Je te jure, c'est bunchi qui te paye pas. C'est l'émission, mais le feu... Non. En vrai, on fait un prime et on fait 4 heures d'émission. Je te jure, on fait les meilleurs stats de la chaîne. On fait une tier list de rail, on fait les meilleurs stats de la chaîne. Et je te jure qu'après, par contre, c'est ça. Par contre, on se fait fusiller, mais vraiment devant le média. Je pense qu'il y a une émeute. On ne peut pas être d'accord tous les 5 déjà. Déjà, quand on va voir Naruto en tier D, ça va rager. Ou MHA pour les enfants. Ok, il va se faire étrangler à la sortie. Pessons-le, Benro, s'il te plaît. Benro, c'est 10 000 joueurs à sur-ennemis minimum. ça commence à rager ici. De quoi ? Internet par le député. Care liste évidemment que de la merde à l'infini. Deuxième chronique, c'est Caro qui revient des Etats-Unis. Elle va nous parler des mangas. Là-bas, c'est parti. De Los Angeles. Caro ! Ça devait être bien les Etats-Unis d'Amérique côte ouest. Exactement, effectivement. Los Angeles, c'est la sangre, la familia, c'est là où, voilà, c'est le côté de mes origines. C'était trop le kiff en fait, parce que tout le monde parlait espagnol. Je pouvais commander à bouffer, parler en espagnol, j'ai pas besoin de parler anglais. Enfin, c'était un peu la folie. Puis, c'est incroyable. Tu te lèves le matin, t'as un ciel bleu immense. Il fait bon, il fait chaud, alors que c'est le mois de février. Et le ciel reste bleu tout du long de la journée, tous les jours. Quand il pleut, on fait la danse de la pluie en mode merci d'avoir plu un petit peu quand même. Parce que sinon, quand même, c'est compliqué. C'est ça que tu es en train de nous dire. Moi, je sais, c'est qu'on n'a pas l'argent. C'est cher un peu de vivre là-bas. Ça coûte super cher. Il me semble bien. J'ai dilapidé ma thune et je n'ai pas acheté grand-chose, ma foi, puisque je n'ai même pas acheté de mangas. Mais je voulais quand même vous parler un peu des mangas là-bas, puisque en rentrant en France, j'ai réalisé une fois à l'aéroport, j'ai oublié d'aller dans une librairie. J'ai oublié d'aller dans une librairie, ce qui se passe avec les mangas. Du coup, je me suis précipité dans le bookshop, le bookstore qui était à l'aéroport. Oui, moi, j'ai vu des stores. Il y avait un tout petit corner comme vous voyez là avec quelques mangas. Ah oui, c'est fourni. Et du coup, on va zoomer un peu dedans rapidement, puisque c'est bon. Je vais vous parler d'autres choses derrière. Donc là, on voit, il y a du Sailor Moon. La goutte. Attack on Titan. Non. Ben non, Sailor Moon. La goutte en haut. Sailor Moon. Oui, mais je l'ai dit, Sailor Moon déjà. Ah, pardon. Vous ne m'écoutez pas en fait. Sailor Moon. Il y a Attack on Titan juste en dessous, si vous voyez bien, parce qu'ils prennent de la place, mine de rien. Et on va faire un zoom un peu plus grand, parce que ça, c'est dingue. Ils ont Dragon Ball en full color édition. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu la full color édition. Version espagnole, ils ont la full color édition de la Bola des Dracs et je pense que c'est la Bola des Dracs. La Bola des Dracs. Première fois que j'ai vu cette full color, c'est en Espagne. Ah ouais. Ça va être bizarre, non ? Je ne serais pas de dire en fait. Je ne sais pas si c'est bizarre ou pas bizarre. En vrai, ça marche assez bien. Et en fait, j'ai regardé un peu le bouquin. Je ne sais pas si tu l'as ouvert. Mon mari, il l'a feuilleté, il était à deux doigts de passer à la caisse avec. Et je lui ai dit, attends, on ne sait jamais, peut-être dans quelques années, on pourra l'acheter en France. En fait, on ne sait pas. En vrai, c'est un peu, c'est ok, tu vois. En fait, je ne sais pas. En fait, je trouve que le trait de Toriyama dans les premiers tomes est tellement important et tellement plus agréable en noir et blanc. Tu vois, par exemple, justement, dans la Perfect Edition que Glenna a sortie, on a déjà des pages couleur. Je te jure que je les trouve moins impactantes que certaines pages en noir et blanc. Je préfère le style de Toriyama en noir et blanc. Vraiment. Moi, j'adore évidemment ces dessins en noir et blanc. Mais tu sais, la colo est pas mal. D'ailleurs, j'ai chopé des versions colo de la partie 3 de Jojo Bizarre Aventure. et c'est en mode tout est coloré. Tout le manga est coloré et c'est fait informatiquement et ça le fait de ouf. En fait, ça le fait vraiment de ouf. Et quand je vois déjà ce que certains, alors sans en faire vraiment la promo, mais ce que certains fans réussissent à faire avec certaines grandes pages principales de manga via des scans, je dis putain, en vrai, il y a vraiment moyen de rendre de la couleur à des mangas de façon assez ouf. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que souvent, les auteurs font planer le doute sur les véritables couleurs utilisées à l'intérieur même de leur manga. Ouais, il y a quelques araignées sur le... Non, c'est un moucheron. C'est quoi ? Un moucheron ? Tout va bien. Tout va bien. Donc la version couleur de Dragon Ball. Entre autres, effectivement, mais évidemment, une des grandes différences entre le manga chez nous et le manga aux Etats-Unis, c'est évidemment le format, la taille. Du coup, sur la photo d'après, mon mari qui a fait le mannequin main a pris... Oh, dégueulasse, la taille. La taille de taille. C'est ma main. Dégueulasse. J'avoue que c'est la taille. On préfère vraiment notre édition en France. On est contents. Et vous avez à droite, du coup, l'Eternal Edition des Etats-Unis. C'est la même que les nôtres, non ? En fait, non, parce que du coup, c'est une couveur souple. On dirait une espèce de catalogue ou magazine, un peu. Ça fait un peu revue. Et du coup, je préfère quand même ce qu'on a eu en France. Oui, j'avoue. Mais c'est beaucoup plus grand que... J'avoue que ça fait deux mains de taille. Par contre, c'est vrai que c'est gigantesque. C'est un grand magazine, tu vois. On repasse un peu sur la bibliothèque. Juste en dessous, voilà, regarde ça, c'est pour toi, Ken, il y a du Jojo ! Wow ! Jojo's Bizarre Adventure, entre autres, bien évidemment, il y a vraiment pas mal de... Ils ont la même édition que nous pour Fullmetal, d'ailleurs. Alors non, et je vais te le montrer. Alors d'abord, on fait un petit zoom dans la bibliothèque. Là, c'est des espèces de double édition. C'est des gros blocs. Mais même Shaman King, c'est l'air hideux. Double volume. C'est vachement mieux notre par édition. Et Shaman King, c'est des triples volumes, en plus. C'est du triple volume. C'est du triple. Mais du coup, par rapport à Jojo, on a pris en photo, justement, Jojo en version couverture dure. C'est un bel objet. Ah oui, je l'ai vu. Super bel objet. Et bien, Fullmetal Alchemy, c'est pareil. C'est une couverture dure. On n'est pas sur un truc souple comme on a avec Kurokawa. Mais Kurokawa, je trouve que c'est vraiment mieux parce que le papier, je l'ai préféré sur la version française. Et là, on n'a pas les petits vernis sélectifs avec les symboles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est la même couverture. C'est les mêmes couvertures. C'est ça, c'est quand même le truc qui vient du Japon. Ils l'adaptent différemment chez eux. Mais je préfère les choix artistiques de Kurokawa. Mais du coup, le Jojo avec Golden Wind, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est l'actu. Et c'était avant que ce soit annoncé qu'il y ait les Golden Wind en édition collector. Je ne sais pas si vous avez vu cette news passer, mais Delcourt OnCam va ressortir l'intégrale de Golden Wind en coffret. 140 euros, non ? 120 euros. Avec la bordure et les couvertures en mauve pour fit avec le reste de la collection Jojo. Le truc, c'est que pour le moment, la date n'est pas encore annoncée. Il y a précommande et ce sera des éditions limitées. Donc moi, je suis comme ça. Starting block. Starting block. Je suis comme ça sur le site Delcourt OnCam. Franchement, code un bot. Click and refresh. Code un bot pour qu'il te l'achète. Merci d'avoir retrouvé justement le tweet ici. Exactement, de Delcourt. Donc Golden Wind qui n'avait pas connu de réédition depuis. Ça fait combien de temps ? Depuis qu'il est sorti chez Delcourt OnCam. Et je crois que Delcourt OnCam a sorti Golden Wind direct. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la première série de Jojo qu'ils ont sorti puisque avant, tout était chez J'ai lu. Et ensuite, c'est Delcourt OnCam qui a récupéré ça. Donc à mon avis, ça date. Punaise. Aïe, 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 aïe. Golden Wind. Apparemment, on peut préco sur Amazon, Ken. Arrête ! Ils ont déjà préco sur Amazon. Les States ! Les States ! Et donc, juste la dernière étagère, on va la regarder ensemble. Là, il y a pas mal d'autres séries. On voit Slayer, Solitaire, on voit Sailor Moon à nouveau, Seven Deadly Sins, L'Atelier des sorciers, Otakoi, qui s'appelle... Comment ils s'appellent déjà chez nous, Otakoi ? Otakoi, c'est le diminutif en japonais. Mais c'est les otakus qui sont amoureux. Otaku, otaku ? Otaku, otaku, c'est vrai. Ils ont appelé ça comme ça. Ouais, otaku, otaku. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai fait un zoom sur les pavés. Alors, Solitaire, c'est trop bien car c'est l'édition perfecte qui a été rachetée à vise par Square Enix qui s'est installée aux US depuis 2019. Elle est incroyable. J'ai regardé un peu sur le net. Donnez-moi une perfecte de Solitaire, bordel de merde. Mais tout le monde la demande en France aussi. Et vous avez encore des pavés pour ces bonnes élicites. Il y a un kiff aux Etats-Unis pour les pavés. Le volume de où ? Omnibus, c'est énorme. Ça veut dire vraiment que tu te prends un parpaing quand tu l'as fait trosser. Je ne sais pas. Le plaisir de la collection ne doit pas être le même là-bas. En plus, c'est deux fois le même. Oui, c'est deux fois le même. C'est pour acheter. Tu mets ta souris dessus à l'époque. C'est peut-être le dernier qui vient de sortir de leur réédition Omnibus. N'achète plus de mon musculation. Achète des mangas aux US. Achète des triple volumes, mon gars. Mais du coup, maintenant qu'on a vu tous ces mangas, qui sont les éditeurs aux Etats-Unis qui proposent du coup ces formats et ces collections ? Eh bien, je suis allée enquêter sur Internet, c'est pas Vise tout le temps. C'est Vise. Ah non, c'est pas Vise tout le temps. Vise, en fait, concrètement, c'est simple. Ils ont les shonen. Ok. Ils ont principalement les shonen parce qu'après, on va me dire ah non, ils n'ont pas que des shonen. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas que des shonen mais ils ont quand même tous les shonen du Jump, Shoei Sha. Enfin, voilà. Il n'y a pas de surprise. Mais du coup, vous avez Kodansha qui m'a beaucoup surpris. Kodansha, il a fait on va aller aux Etats-Unis on va s'appeler Kodansha aussi. Kodansha, Comics USA. Ça me semble, ok. Voilà. C'est plutôt l'équipe. Mais du coup, ils ont ratissé, tu vois, ils ont fait un peu Kirby, ils ont bouffé d'autres éditeurs comme par exemple les deux petits juste à côté, Del Rey Manga ainsi que Vertical Inc, P.A.L.R.A.M. Enfin, ils ont récupéré le catalogue et ils ont ingéré. P.A.L.R.A.M. Vise Média que vous voyez là qui évidemment, on connaît bien puisque voilà, c'est principalement Shoei Sha ainsi que Shoga Koukan. Et puis entre temps, ça a beaucoup évolué puisqu'il y a également Show Pro qui s'est rajouté dans la balance. Vous avez ensuite d'autres éditeurs qui sont là depuis pas mal de temps aussi mine de rien. Il y a Dark Horse, évidemment. Dark Horse Manga que je ne connaissais pas mais effectivement, c'est un de ceux qui est là depuis longtemps. C'est ceux qui font l'édition Berserk. Exactement. Ils ont Berserk Deluxe. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Il paraît qu'elle est folle. Je l'ai vu du coup en son mère cherche. Les tarifs, j'avoue, des mangas aux Etats-Unis, un peu plus chers. Il ne faut pas oublier quand même que le travail qu'ils ont effectué sur la perfecte de Berserk a justifié le prix. Je ne parle pas du prix de la perfecte de Berserk. C'est le volume avec une ouverture. Je parle du manga de manière générale. Le manga de manière générale est plus cher. 42 euros, je crois, le volume. C'est quasiment 50 balles. Il est à 50 dollars le Berserk Deluxe. 50 dollars US. Mais les mangas, ils sont au minimum 11 dollars. 11 dollars le manga ! Et la plupart des mangas qu'on a vu, c'est du... Hein ? J'ai voulu le doom tout. Non, 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 non. Ça, c'est le classique, là. C'est 11 dollars. 11 dollars ! 11 dollars ! Ça va, on se fait plaisir. Parmi les autres maisons d'édition, vous avez du coup Yen Press que normalement, on va peut-être revoir le petit logo d'Yen Press qui est là depuis le milieu des années 2000. Ils font quoi, Yen Press, à peu près, en termes de titres ? En fait, je n'ai pas noté de titres en particulier mais ils font du light novel. D'accord. Ils font pas mal de titres manga. mais je ne les ai pas notés. Light novel qui, pour le coup, marche beaucoup plus aux US que chez nous d'ailleurs. Ouais, et en fait, c'est pas pour rien, c'est que depuis quelques années, Kado Kawa a acheté 51% de Yen Press. Wow ! Ok, c'est un peu eux. Ce qui est marrant, c'est que les autres pourcents, c'est Achette. Ah bon ? Achette USA, ouais. Ok. Ils ont une succursale aux Etats-Unis. Ah ouais, d'accord, très bien. Vous avez Seven Seas qui est là aussi depuis un petit moment, depuis le début des années 2000, quasiment, qui a pas mal changé. Ils proposent du manga, mais aussi du light novel, des romans graphiques. Et depuis 2012, ils ont un portail de webcomic également. Et vous avez Square Enix et Manga Books qui, pour le coup, est vraiment tout récent aux States puisqu'ils sont là depuis 2019. Je pense qu'ils en avaient marre de passer par des intermédiaires. Ils ont créé leur succursale là-bas. Alors, il y a évidemment d'autres maisons d'édition, mais je me suis dit, allez, c'est quand même plutôt pas mal. C'est les plus gros. Un petit peu, les chiffres. J'aimerais bien regarder un petit peu avec vous parce que je me suis posée la question. Nous, en France, on est sur des années record. On n'a jamais eu ça en termes de vente. Est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs comme aux US ? Eh bien, figurez-vous que oui. La petite slide après montre quelques chiffres. Et là, j'ai fait pas mal de recherches pour recroiser des articles. Donc ça, c'est une courbe qui nous vient du ICV2 qui est un magazine qui s'occupe en fait de parler financement, d'une manière financière des marchés du manga, du comics, etc. Et là, c'est spécifiquement un graphique qui parle du manga. Et si vous voyez bien, alors on ne voit pas bien puisque du coup, les années sont cachées. C'est les années 2000, on va là. Mais en fait, il y a eu un pic de popularité, de vente aux Etats-Unis en 2007. Et depuis, ça a été la chute libre. Et petit à petit, depuis 2012, en fait, ça remonte. Et là, en fait, depuis 2018, on est sur une remontada assez hallucinante. Et du coup, en termes de chiffres, c'est la petite slide après. L'année 2021, si elle était dingue chez nous en France, elle était aussi assez dingue aux Etats-Unis. La slide après. Merci. 2021, regardez, 24 millions d'unités vendues. Ce qui, attention, 160% de plus qu'en 2020. C'est énorme. Ils nous ont dépassé un moment. Oui. mais c'était pourtant en 2020. À 12 dollars, le manga ? Non, 2021. Mais ils ont eu des normotaux. Ah non, c'était 2020. Non, c'était 2020. Non, c'était 2020. Je pense que c'était 2020 puisqu'on est revenu après. En fait, ça dépend si on compte en termes d'unités vendues justement ou en termes de chiffres d'affaires. De rentabilité. Pour 2020, il y a eu 250 millions de thunes faits sur l'année. Et après, le truc, c'est que les chiffres précis, on ne les trouvait pas. Il n'y a que des pourcentages qui ont été notés sur différents articles qui viennent quasiment tous du ICV2. Donc, c'est une source officielle. Donc, on peut faire des maths si tu veux. Tu vois, Ken, pour savoir combien il y a eu de mangas vendus en 2019. Sauf que je ne m'y risquerais évidemment pas. On partage du principe qu'ils faisaient tous le même prix. Tu as les omnibus, tu as les machins, tu as les trucs. Moi, je parlais plus en termes d'unités vendues parce qu'on a le chiffre de 24 millions, 24,4 millions. C'est le point de départ de 2021. Et je savais que du coup, en 2020, ils en avaient vendu 15 millions de moins. OK. Voilà. Donc, ça, j'avais l'info. Donc, j'ai dit environ 9 millions. C'est moi qui l'estimais. Et du coup, la progression est juste fulgurante. C'est assez incroyable. Évidemment, il y a plein de raisons qui sont données comme entre autres le Covid qui a du coup changé la donne. Il y a aussi, pour eux, en tout cas, en termes de raisons. Ça remontait déjà. Oui, ça remontait déjà. Mais là, le 160 %, il est que dans... Comment ça s'appelle ? Tu as eu le nouveau jeune big tree, on va dire, là, MHA, GJK et... Bon, MHA, c'est n'importe quoi. Les magazines de finances parlent plutôt d'autre chose que de quel titre a bien marché. Mais évidemment, les licences, à mon avis, ont un impact, évidemment, sur le choix. Ça marche bien. Oui, MHA, c'est le plus... Ça leur parle. Ça leur parle. Ils sont littéralement, aux US, remis en mode comics. Donc, c'est évident que ça explose. C'est normal. Mais pour eux, en fait, ils considèrent qu'il y a aussi, en fait, l'installation vraiment très présente des plateformes de streaming d'animés puisqu'en fait, ça rejoint le public. Et avec le Covid, du coup, ça a renforcé également le visionnage de cette quantité d'animés sachant qu'il y a Funny Emotion, il y a Crunchyroll et ils ont tout. Voilà, aux Etats-Unis, en tout cas, vraiment, ils ont tout. Crunchy en 2020, parce que je me rappelle, au vu de la chronique que j'ai faite, j'ai les chiffres en tête, c'était 8 millions d'abonnés aux US sur Crunchyroll. On est OK en 2020. Pré-rapporté à la population totale du territoire. Je ne suis pas sûr que la proportion soit si ouf que ça. C'est ça. Combien même ? 8 millions d'abonnements. C'est pas mal du tout. C'est giga bien. C'est huge. Ça, c'est sûr que pour eux, c'est bien. Tu vois, la proportion doit aussi être intéressante. Alors, concernant les 70 millions, si on est 2 millions déjà sur Crunchy, c'est finalement la proportion. C'est quoi, honnêtement ? Oui, évidemment, la proportion, elle est bien plus supérieure en France. Et ça, c'est très probable. mais il ne faut pas oublier que c'est tellement grand les US, il y a tellement de trucs différents et tout. Par rapport à chez nous, on est quand même beaucoup plus entre nous déjà. Mais par contre, ce qui est ouf, c'est que comme tu dis, le territoire est plus grand mais en termes d'éditeurs, tu as deux fois moins d'éditeurs que chez nous. Tout à fait. Nous, pour le shonen, on a déjà six éditeurs. Nous, on est vraiment un cas ultra à part. C'est parce que justement, il y en a plein, ils étaient en mode, le manga, c'est la nouvelle Eldorado, il faut y aller. Après, tu as aussi les gens qui sont ultra passionnés, qui sont lancés là-dedans. Il y a énormément de maisons d'édition aujourd'hui en France et je parle plutôt du côté moyen-petit qui se sont lancés purement par passion. Et c'est ça aussi. Ils ont leurs pattes, tu vois, Akata, ils ont leurs pattes. Ils ont leurs lignes éditoriales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de titres en France. C'est pour ça qu'on a autant de sorties chaque mois. Après, vous avez peut-être constaté quand même que d'une manière représentative sur le petit corner manga que j'ai pu prendre en photo, c'était quasiment que du Kodansha et du Viz. C'est-à-dire que c'est quand même les deux plus gros et c'est évidemment des sociétés installées aux Etats-Unis mais dirigées complètement par les Japonais. Après, il y a les autres qui tournent un petit peu autour mais c'est surtout deux très gros et c'est le Japon directement qui gère. Ce qui n'est pas trop le cas chez nous, c'est un peu différent. Par contre, on peut justement se diriger vers le Japon puisque du coup, là, je vous parlais de chiffres aux Etats-Unis, c'est des chiffres surtout sur les ventes papiers parce que ça reste quand même ce qui marche le mieux mais au Japon, on est déjà dans le futur parce que vous avez ici un graphique qui vous montre l'évolution en milliards de yens du chiffre d'affaires du marché du manga au Japon. Vous avez en bleu, c'est les magazines. Donc les magazines, c'est hyper important, on sait pourquoi. En jaune, c'est les mangas et à partir de 2014, vous avez l'arrivée du numérique. Du numérique. Le manga numérique, le magazine en numérique également. On va voir ça plus en détail sur la slide d'après. Du coup, on regarde justement qu'à mon avis, le magazine est voué à disparaître. Je pense qu'à terme, ça va devenir un truc totalement numérique. On a toujours dit ça, de toute façon, ça va disparaître le papier. C'est pareil au Japon. Partout. Mais là, c'est le Japon. C'est le Japon. C'est le Japon, justement. Et je pense qu'au Japon, vu qu'il marche bien en numérique, le magazine papier, on n'ira plus forcément au petit conbini aller récupérer son petit jump ou alors ce sera quelque chose d'assez anecdotique. On a ensuite un autre graphe juste derrière qui vous montre l'impact du numérique qui ne cesse de croître avec le temps. Depuis son arrivée sur le marché japonais en 2014, il représente 411 milliards de yens cumulés, manga et magazine sur le numérique. Et en termes de pourcentage, c'est sur le graphique d'après, pour montrer vraiment l'importance du numérique au Japon, c'est que ça représente 60%. C'est exactement ça. On faisait la chronique déjà, tu te souviens, Caro, on en avait parlé il y a deux ans dans Languassure, on disait qu'on était à 50-50 au Japon. C'est exactement ça. En un an, ils ont pris 10%. Exactement. Et ça va dans ce sens, donc ça peut nous permettre de nous poser des questions sur la tendance de l'avenir. Je pense que eux, ils sont peut-être précurseurs de ça. L'Asie aussi a l'air de consommer globalement beaucoup plus en numérique avec le temps. Est-ce qu'un jour, ça finira par nous atteindre également ? Mais moi, j'y passe. De toute façon, il y a un moment... Il y a tellement de gens qui sont encore attachés au papier. Mais moi, je suis attaché au papier, ce n'est pas le problème, c'est que je n'ai plus de place. Je suis d'accord. Moi, je n'ai plus de place en plus. Je n'ai plus de place. Donc, si je veux continuer de lire des mangas et kiffer, il faut passer en numérique. En plus, maintenant, il y a des offres numériques Webtoon ou autres l'oeuvre qui sont tellement bien. J'ai le scan officiel sur Manga Plus toutes les semaines. C'est du numérique aussi. Nos écrans de téléphone sont de plus en plus grands. Tu l'achètes, les devices sont connectés. Tu le prends sur ton téléphone, mais tu l'as sur ton PC, tu l'as sur ton portable, tu l'as sur ta tablette. La carte bleue et sur ton... Oui. Et link à ton courant. Tu n'as pas à la sortir. C'est sur mon téléphone. Tu n'as pas à recevoir un livreur à attendre qu'il passe, un machin. On est dans un contexte encore de pandémie. Donc, les interactions, toucher les objets, etc., ça commence à diminuer aussi. Ajoutez à ça le fait que ce soit moins cher. Oui. C'est moins cher. C'est moins cher en numérique. Le manga, il est moins cher. Alors, au Japon, il faut savoir que c'est le même prix. C'est le même prix. C'est le même prix. Au Japon, c'est le même prix. Rien n'a qu'à arrêt. Ça marche. Ça marche très bien. Oh là 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 ! Ils s'en battent les coups. C'est vraiment pas la France. C'est trop fort. Parce que nous, la France, les gens, ils sont énervés de fous de se dire quoi ? C'est que 1 ou 2 euros de moins ? Ça ne pourrait pas être bon. En fait, le gros avantage du physique, c'est que tu peux revendre tes mangas. Mais moi, j'ai essayé de revendre mes mangas. En fait, dès que tu achètes un manga 6,99€, tu essaies de le revendre au-dessus de 3 euros, il ne part pas. Point. Déjà, il part. Ça dépend lesquels. Franchement, il ne part pas. Tu vois les collections entières, ça dépend. Même les collections entières. Il faut que ce soit un manga très recherché, il n'y a pas. Sinon, il ne part pas. T'as sûr ? J'en ai vendu plein des mangas. J'en ai vendu plein, plein, plein. J'ai vendu, parce qu'il ressortait les versions Black de Death Note, donc j'ai revendu tous mes Death Note. Il y a combien de tomes de Death Note ? Tout Death Note, j'ai dû vendre ça à moins de 60 balles, je crois. Ça ne partait pas. Ce qui est chiant, c'est quand il y en a qui ne vont t'acheter que 5 tomes et du coup, tu te retrouves avec une collection tronquée. C'est hyper compliqué de vendre, en fait. Si tu ne vends pas tout d'un coup. Oui, c'est ça. Déjà, vendre un manga unique, tu peux le faire. Si, tu peux le faire dans des boutiques, malheureusement, ils te le reprennent 1,50€. Ils ne te le reprennent même pas d'eux. Et s'il est en bon état ? S'il n'est pas en bon état ? Oui, c'est ça. Et s'ils sont en bon état ? En fait, c'est dur. Et en plus, alors là, je parle directement à Marie, il faut faire la démarche toi-même, de faire les annonces, de faire les trucs, de prendre les clients, ensuite d'envoyer les colis, les machins. Je sais, je l'ai fait, j'ai revendu une grande partie de ma collection quand j'ai déménagé. Marie me voyait, je faisais 46 colis que j'allais livrer. Je ne sais pas prenez, prenez, cassez-vous, cassez-vous. Et c'est vrai, mais ouais, et là, je repars en numérique. Je kiffe les perfects éditions, maintenant, je vais prendre, à mon avis, des perfects éditions, des trucs. On ne prend que ça. Et on finira avec des omnibus. C'est ça. Triple. Les autres, je vends ou je donne. Ça, pour le coup, tu vois, ça, c'est un truc qui ne me fait pas du tout kiffer. En fait, c'est que genre, les omnibus qu'on a vus de Nanatsu, c'est juste une édition et ils ont tout collé, point à la ligne. On dirait un magazine Shonen Jump. de Slam Dunk avec dedans des ex-libris, un ballon en cadeau. Moi, j'achète. Non mais oui, mais là, tu parles déjà. Tu parles du terme. Là, en fait, c'est que genre, là déjà, tu es sur un niveau de fabrication qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a vu avec l'omnibus. C'est ça aussi le truc. Si ton niveau de fabrication, il est à chier et que juste tu colles la couverture, tu colles les trois volumes, point à la ligne, on s'en bat les couilles. Ouais, mais là, tu parles déjà de trucs avec des coudisses, des ex-libris, c'est déjà totalement différent. Je vais à l'OFNAC. Des fois, je ne trouve pas le numéro qui me manquait. Là, au moins, tu achètes tout d'un coup. Je comprends la problématique de gagner du temps. Je comprends honnêtement. Moi, je suis pour l'achat du manga d'occasion et limite, quitte à acheter du manga physique, autant l'acheter en docaze. Il a servi, il est directement moins cher, les machins. Mais le seul problème, c'est que ça... Tu achèterais un hentai en ocaze ? Ou un hentai ? Est-ce que c'est un hentai ? Un hentai en ocaze ? Déjà, il faudrait que je fasse des recherches un peu chelou sur les internets. Il est encore classifié, genre il n'a jamais été utilisé, tu ne fais pas, ok, let's go. L'ouvre avec les pages sans coller, bonne chance mon gars. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'espère... Ce n'est pas très Covid de racheter... J'espère... Donc non, je n'achèterais pas de hentai, mais je n'achèterais pas de hentai en occasion. En tout cas, chiffre très intéressant, en tout cas Caro, en tout cas, les Etats-Unis et le manga, quelle proportion il y a d'après toi dans les librairies globales ? Manga, comics, livres ? De ce qu'on m'a dit, il y a quand même beaucoup de mangas, genre... Attends, c'était à combien d'années on m'avait dit qu'il n'y avait genre que ça, tu vois, genre un corner et maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Ça prend vraiment tout un coin du magasin mais c'est vrai qu'ils vendent encore beaucoup. Il y a une grosse progression du manga aux Etats-Unis. Les animés, t'as vu One Piece ? Ah, tu ne l'as pas vu ? On peut remettre là. Il est caché, il est invisible. On peut remettre... Attends, je retrouve la slide. Il y a une slide où on voit One Piece. Ah ouais ? Il y a One Piece quand même ou pas ? Oh, attends, c'est où ? Je le retrouve parce que quand je l'ai... Ah ouais, il y a One Piece là ! Là, sur le côté gauche. Il y a le 98. Et le logo et tout, tu ne comprends pas. Mais c'est Viz ! J'ai même pas reconnu la cover. Oh, c'est One... Attends, ils ont accepté... Excuse-moi le terme, l'enculage du logo. Ils ont accepté ça. C'est Viz, c'est Viz eux-mêmes. Ils ont, voilà. C'est pour ça que je n'avais même pas détecté. En fait, quand j'ai pris la photo, je n'avais pas vu. C'est quand j'ai préparé l'émission, j'ai zoomé, machin, je fais, mais, mais, c'est One Piece ? J'étais surprise. C'est One Piece. Je suis choqué que Viz soit arrivé, ils aient fait, en vrai, viens, on saccage, frère. Je pense que, ils se sont dit, en vrai, let's go. Quand on sait qu'ils sont super relous pour le moindre petit détail avec les autres pays. Je l'ai dit, clairement, je pense qu'on a une interdite territoire. J'arrive même pas à trouver leur logo sur Google Images tellement ils veulent... Oh putain ! Il l'a trouvé. Vache ! En vrai, c'est faux sa mère. Une pièce. En fait, tu ne le trouves pas en JPEG, tu ne le trouves que sur... Tu ne le trouves que sur les images de gens qui ont le manga à la maison. Je ne sais pas si tu vois là. Regardez le logo de One Piece. On dirait un enfant de 5 ans qui a écrit One Piece ou alors, tu sais, Random Police. Il est là, le logo. C'est quoi ? C'est un logo qui apparaît dans les tout premiers épisodes. Wouah ! Putain, il est trop stylé ! Comme ça ? Dans certains génériques, genre... One Piece, comme ça, dans certains... Non, c'est différent. Mais non, c'est duquel tu parles quand les lettres tombent. Ah ouais ! Non, je vois duquel tu parles. C'est pas pareil. C'était pas les mêmes ? Là, c'est Photofiltre. Là, on dirait, tu sais quoi ? On dirait les premiers Word, les Word Arts. Mais arrête ! Quand tu faisais une présentation à l'école, je vous parle d'un temps où c'était en 98, Word Arts. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai. Non, mais en plus, vous voyez pourquoi ce que je... Pour moi, ça, c'est scandaleux. Je ne sais même pas pourquoi ça existe comme ça. Ce qui paraît, et je crois en cette théorie, que le logo de One Piece, dans le logo, il y a une des clés du secret du One Piece. Dans le logo, il y a un indice. Ils ont décidé que les Américains, ils n'auraient pas droit à cet indice. en gros, t'as pas le bon logo, t'as pas l'indice. Tu vois ? Enfin, je sais pas. Bref, très bien. Ok, on s'en fout. C'est les Etats-Unis et on va passer à la prochaine chronique. Merci beaucoup, Caro, c'était super intéressant. Un plaisir. De Bittel avec, eh bien, les mangas qui l'a eu récemment. C'est parti. Et on va commencer avec un manga qui est arrivé récemment en France qui est l'un des mangas qui a fait kiffer tout le monde qui a commencé en 2020 dans le weekly Shonen Sunday. On va parler de Free Rain, bien sûr, le monument de la heroic fantasy au Japon à l'heure actuelle. C'est probablement l'un des mangas les plus beaux que j'ai pu voir sur cette année 2022 en France. C'est honnêtement très, très, très solide. On va suivre la vie de Free Rain, une elfe qui, avec ses compagnons, eh bien, a vaincu le roi démon. On peut voir, donc, du coup, le fameux Quatuor avec Imel, Aizen et Aether qui sont, donc, du coup, ses compagnons de voyage sauf qu'évidemment une elfe, il y a un souci, c'est sa longévité absolument terrifiante comparée à la vie d'un humain. Elle disant, c'est 10 secondes, quoi. Donc, on va les voir, on va tout simplement les voir, eh bien, se séparer après avoir combattu fièrement ce roi démon et on va suivre, eh bien, les aventures de Free Rain tranquillement qui va suivre son cours et qui va se rendre compte qu'au final, eh bien, en 10 ans, eh bien, elle avait réussi peut-être à un peu changer et à être aussi attachée que ça à ses compagnons. Elle ne se rendait même pas compte et au fur et à mesure du temps où ça passe, elle se dit, mais attends, il me manque vraiment et on va la suivre, eh bien, dans la quête pour, eh bien, essayer de retrouver une vie normale, essayer de retrouver goût à la vie et tu vas la suivre à travers de moultes aventures. Ce n'est pas un isekai, je vois qu'il y en a qui le demande, ce n'est pas un isekai, effectivement, c'est vraiment purement un monde héroïque fantasy. On est sur totalement autre chose que du isekai et ça fait plaisir, je ne vais pas vous mentir, de se dire qu'on ne va pas avoir un twist où le mec va redébarquer dans son monde absolument terrible. Après s'être pris un camion. Après s'être pris un camion, évidemment. Donc, on va la voir évoluer durant pas mal de temps puisque je crois actuellement, on est à 20, on est à 50 ans après. Donc, tu vois, il y a vraiment une grosse, grosse évolution dans le récit. C'est des années et des années après. Elle, évidemment, n'a pas bougé, elle est toujours là. On reste sur des choses qui continuent. Elle est aussi fraîche que la dernière fois comme on l'a vu. et tu vas la voir avec une apprentie puisque c'est l'un de ses derniers compagnons qui va lui demander de former cette jeune élève qui a un talent comme elle en magie et on va la voir au fur et à mesure se retrouver avec ses compagnons pour essayer de retrouver des sensations d'aventure tout du long et je peux vous assurer que c'est un gros, gros kiff à lire. On a un premier tome qui est très posé, très simple puisqu'il y a les deux premiers tomes qui sont sortis un tome qui va juste vous poser un petit peu les bases des personnages, des différentes aventures qu'elle va pouvoir parcourir. C'est des petites quêtes, on apprend qu'elle a envie de collectionner tous les parchemins et tous les sorts possibles et inimaginables. Voilà, c'est clairement une collectionneuse mais à partir du tome 2, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va sentir qu'il y a des petits trucs un petit peu sous-jacents, que le manque de Himmel qui est du coup le héros qui a fondé son groupe commence à vraiment lui manquer puisque c'était lui qui prenait toujours un petit peu soin d'elle évidemment. Eh bien, elle va se rendre compte qu'elle l'aimait peut-être un peu plus que ça et elle va essayer de faire des petits trucs pour essayer de le revoir ou moins reconverser avec lui et vous allez tout simplement suivre cette quête à travers la série. Je dois avouer que ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout l'évolution de Free Rain. Premier tome, tu as l'impression que c'est quelqu'un de très froid, quelqu'un qui ne va pas apporter de sentiments, qui ne va pas te paraître sympathique et pourtant, c'est bel et bien le héros de ce manga qui va réussir à t'amener une vraie évolution psychologique qui te montre que tu peux changer, que ce n'est pas parce que dans ta tête tu te dis je ne vais jamais réussir à le faire, tu vas réussir à avancer. Oui, Caro ? Oui, en fait, par rapport à justement tout ce que tu racontes sur le côté très chill du titre, en fait, tout du long, c'est un genre, c'est un concept qui s'appelle le Mono no Aware. Il y a pas mal de titres en fait qui sortent en ce moment. Mono no Aware. C'est un concept, en fait, j'en ai entendu parler justement récemment, donc je me suis dit tiens, on va essayer de le poser. Un concept esthétique et spirituel pouvant être traduit comme l'empathie envers les choses, la sensibilité pour l'éphémère. C'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines oeuvres japonaises et depuis quelque temps, en France en tout cas, on commence à ressortir pas mal de titres comme celui-ci. Il y a un titre qui est sorti par Mayan. Il y a aussi un Mono no Aware dont j'ai plus le nom, mais avec, je ne sais pas si c'est une androïde ou un ancien robot. J'ai plus le titre. C'est inhérent à la culture japonaise. Aller au Hanami pour admirer les fleurs de cerisier, c'est totalement cette démarche. Et de savoir que demain, tout disparaît. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un petit manga que j'ai vraiment apprécié, que je trouve très frais, qui arrive à vraiment te transporter, déjà ne serait-ce que par le dessin qui est absolument somptueux, pour le coup, je le trouve absolument incroyable. Et écoutez, je ne m'attendais pas à avoir autant de choses sur ce manga-là. Je l'ai lu, tout le monde m'a dit c'est trop bien, tu vas voir et tout. OK. Et le fait est que c'est vrai. L'histoire, elle est bien foutue. Quand bien même le premier tome te paraît un peu plan-plan, tu as quand même envie de savoir la suite, tu as quand même envie de voir comment Free Ren va évoluer. Et vraiment, à partir du tome 2, tu sens que ça peut partir en cacahuètes très vite. Ah, j'avoue. Vraiment. Il y a un vrai sens du contemplatif, ils ont envoyé un kit presse fabuleux, un coffre avec une boule à neige. Je ne l'ai malheureusement pas pu ramener parce que j'ai complètement oublié. Elle est folle quoi. On a une petite boule de neige, on a un petit serre-tête avec plein de petites fleurs pour représenter le médaillon avec ses compagnons avec ses compagnons à l'intérieur. Non, c'est très contemplatif, ça fait plaisir. Il y a deux tomes actuellement sortis en France, six tomes au Japon. Encore une fois, une série qui arrive très tôt sur notre sol parce que ça campe évidemment très fort du côté de M. Ahmed pour ramener toutes les petites pépites. Donc, c'est toujours en parution au Japon. Je vais continuer chez Kiyoun parce que Kiyoun il sort des bengers en ce moment. Et je vais vous parler de la danse du soleil et de la lune. Alors, tu as l'impression que quand on te dit la danse du soleil et de la lune, tu as l'impression à quelque chose... Tu retrouves un petit peu des démons ! Ah ouais ? Mais tu retrouves un petit peu cette ambiance. Tu retrouves... Puisque c'est autour d'un samouraï mais qui malheureusement n'a pas de sabre. On va suivre l'aventure... Monte-voi la jaquette s'il te plaît ? Ouais. Ok, on voit le samouraï sur la jaquette. En mauve. En mauve. en train de tomber puisque dans les premières pages du manga, vous allez voir tout simplement notre héros sombrer dans les fonds. Tu peux montrer la caméra, tu te filmes, tu as un plan, regarde ton retour et tu as un plan qui te montre avec le manga. Tu peux montrer le manga, il n'y a pas de soucis. Donc vous allez voir, ça c'est vraiment la première page et vous allez avoir du coup notre héros qui va sombrer. On va suivre l'aventure de Konosuke. Konosuke qui est un samouraï sans travail. Ok. Mais il a une raison, c'est que c'est un... Il a la flemme. Non, non, tu vas voir, c'est pire que ça. C'est un samouraï qui ne peut pas toucher le métal. What the fuck ? Donc du coup, si tu veux, pour toucher son sable, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand il touche du métal ? La lame se tord instantanément. Hein ? Le métal se tord. Mais c'est trop craqué pour affronter des adversaires, ça. Oui, mais sauf que le problème, c'est que du coup, il ne peut pas se battre, il paraît très négligé parce qu'il ne peut pas se raser, il ne peut pas se coiffer. C'est midas, mais nul, quoi. C'est exactement ça. En tant que samouraï, en tant que samouraï, tu te dois d'être propre, clean et de pouvoir combattre. Il peut utiliser un bokken ? Moussashi, il est au bokken. Il utilise une lame en bambou. Mais du coup, tu le vois, tu sens que le mec, il n'a plus de thunes, il est dans la haisse totale. Son conseiller lui dit écoutez, là, on n'a plus que 5 trucs de riz, donc il va falloir peut-être un peu se bouger le frérot parce que sinon, ça commence à être un peu la misère. Il y en a, ils disent, mets des gants. Ben voilà, tome 1. Terminé. One shot. La trigue est résolue. C'est gagné ! À ce moment-là, en fait, dans le tout premier chapitre, il va voir le représentant du gouvernement et lui demande s'il y a du travail. Il va se faire humilier face à toute la cour. Et à ce moment-là, il va dire, j'en ai ras-le-bol de ma vie. Et en gros, son père lui dit, si tu dois mourir, tu dois mourir sous une lame. Ben ouais, en tant que guerrier. Du coup, à ce moment-là, il va chercher directement la mouise avec 2-3 gars qui sont autour, qui l'ont regardé et qui étaient un peu en train de se foutre de sa gueule. Du coup, il se fait fumer. Il tombe dans les fonds. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, il se fait sauver. Au réveil, il revoit un vieux papy devant lui qui lui dit, on vous a sauvé, ne vous inquiétez pas. Et voici une lettre pour vous. Et bien dans cette lettre, il y a une demande en mariage. Chose absolument très particulière, puisque c'est donc la femme que vous voyez sur la couverture juste là. qui le demande en mariage justement parce qu'elle est au courant de ses attributs. Oula ! Quel type d'attribut ? Le métal, le métal, le truc du métal. Sa capacité... C'est ton problème après Marie. Sa capacité à le manger. Et donc du coup, en fait, justement, elle dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai choisi parce que je sais que tu ne pourras pas me faire du mal puisque tu ne peux pas maîtriser le métal. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas me faire du mal. Lui, à ce moment-là, il est un peu en panique. Il ne comprend pas parce que pour lui, c'est un samouraï de baron. C'est une femme de bonne fortune. On lui propose une fortune pour se marier. Vraiment, ça a l'air d'être le truc béni. Mais elle a une malédiction elle aussi, je pense. Eh bien, tu ne fais pas si bien dire puisqu'il y a une grosse merde qui arrivera au fur et à mesure de l'histoire puisque à milieu du manga, on va suivre un petit peu leur vie. Il a du mal à s'accoutumer et à un moment, un drame va arriver. Quelqu'un va venir la chercher. Et là, ça va partir en cacahuète totale. Il va devoir faire John Wick. Il va devoir, évidemment, défendre sa femme alors qu'il ne veut pas toucher le métal. Et on va, et donc du coup, on commence à rentrer à ce moment-là dans le côté un peu démon. Surtout qu'on sait que sa femme a potentiellement des rapports avec celui-ci. Elle cache un terrible secret. Non, vraiment, elle a des rapports avec le métal. Mais ouais, le métal le fuit dès qu'il l'accroche. C'est en mode, mais en même temps, il ne peut pas se faire planter. Il ne peut pas se faire planter, tout à fait. Il ne peut pas se faire planter. Par contre, un bon petit coup de poing. Il y a un truc à faire avec ça. Reza, est-ce qu'il y a un moment, tu ne pourrais pas lui dire d'apprendre un tout petit peu les arts martiaux à cet homme pour qu'il se défendre ? Je croyais limite que les samouraïs regardent comment c'est beau par contre. C'est juste sublime. C'est un même auteur que Cassané. Autrice, auteur, je ne sais pas d'ailleurs. Mais c'est même que Cassané, il me semble. Il est incroyable et qui est déjà chez Kune. Et pour le coup, vraiment, c'est canon. Alors, c'est un peu particulier. C'est une histoire qui est vraiment particulière pour le coup. Mais c'est un peu rigolo. Non, ce n'est pas un peu rigolo. Alors, tu as un côté un petit peu tranche de vie rigolo. Ouais. Mais ça redevient très vite sérieux parce qu'on comprend aussi pourquoi notre protagoniste a des traumatismes. Il a perdu sa mère sous... Enfin, en gros, sa mère l'a défendue contre des samouraïs. Et c'est probablement de là que vient son problème vis-à-vis du métal. Et en gros, en fait, il y a aussi un truc un petit peu particulier puisque, en gros, sa femme ressemble à sa mère. Oula ! Et donc, du coup, il va y avoir tout un plot qui va commencer à arriver autour de ça. Oui, mais en gros, je vous vois dans le chat un boiton pointu où il ne veut pas manier une lance, les gars, c'est un samouraï. En fait, il faut comprendre qu'à cette époque-là, quand tu es un samouraï, tu te dois de manier l'épée, point à la ligne. Tu ne peux pas manier autre chose. Il ne faut pas oublier ça, les gars. C'est vraiment dans les codes du samouraï. Tu ne peux pas manier autre chose qu'une épée. Ah ouais ? Oui, oui. Il n'y avait pas de samouraï avec des lances à l'époque ? Non. Les samouraïs. Ça a toujours été comme ça dans sa vie ou ça arrivait du jour en main. Ça a toujours été comme ça. Il a décidé d'être samouraï. Non, il n'a pas le choix d'être samouraï. Il n'a pas le choix. C'est un héritage. C'est un héritage. Il a choisi la voix de l'épée. Tu es obligé. Eh ben putain. Très bien, ça s'appelle, on rappelle. C'est du coup la danse du soleil et de la lune. La danse du soleil et de la lune, c'est chez Kiyoun, volume 1. Et on me confirme que c'est la même autrice que Cassané qui a un autre titre sorti chez Kiyoun il y a plusieurs années et c'est vraiment... Alors si c'est faux, my bad. Mais j'ai jamais vu des samouraïs avec des lances. Et c'est super beau pareil. Ils ont des kanabos. Les kanabos, c'est une arme de samouraï aussi. À un moment, ils avaient des fusils avec la poudre. À l'époque aussi. Les samouraïs, ce n'est pas que les katanas et les samouraïs. Ils ont plein d'armes. Ils ont un bon référentiel d'armes. Quoi qu'il arrive, il y a du métal à chaque fois. Quoi qu'il arrive, il y a du métal. Dans tous les cas, tu as du métal. Mais pardon, my bad du coup, si ce n'est pas le cas, je pensais vraiment que c'était uniquement que c'était le samouraïs. Dans le tome 3 du coup. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'est ultra... Honnêtement, je vous jure que ça paraît un peu spé, mais c'est ultra intéressant. Il y a vraiment, vraiment des trucs ultra intéressants à aller chercher. En plus, ça reprend un petit peu ce que tu disais du folklore japonais avec les démons qui arrivent et tout. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment ultra intéressant de dingue. Le dessin tue. que vous allez vous régaler si vous vous mettez dedans. Pour le coup, j'ai été vraiment surpris. Merci beaucoup, Bittel, pour cette présentation sérieale de mangas recommandées. Berserk of Gluton. Il y en a encore un autre. Oui, Berserk of Gluton, pardon, tu ne nous en as pas encore parlé. Et là, la danse du soleil de l'Eune. Alors, Berserk of Gluton, parce que, évidemment, Marie doit faire la chronique aussi. Berserk of Glutonny, petit... Glutonny, le joueur de Smash ? Oui, bien sûr, évidemment, j'étais sûr que tu allais faire la blague, c'est marrant. Berserk of Glutonny, petite light novel qui a été adaptée. On va suivre, donc, du coup, les aventures de Fate, qui est un jeune garde qui se retrouve, qui se retrouve, eh bien, un petit peu, un petit peu, embrigadé dans une histoire un petit peu mauvaise, puisque, on va un petit peu le juger comme un moins que rien. On lui donne un travail, mais juste, histoire d'un petit peu le malmener, on va le payer comme un petit caca, évidemment. Il va vraiment se faire full victime et un jour, il va sauver celle qu'il aime, qui est une chevalier sain qui, on va dire, l'aide un petit peu dans sa vie de tous les jours, qui essaye d'être un petit peu rayonnante pour lui. Un soir, il va se retrouver face à un ennemi. Il va tout de suite prévenir, évidemment, cette personne-là. Et à ce moment-là, eh bien, il va l'aider à tuer l'un des deux voleurs qui étaient rentrés dans la cité. Et à ce moment-là, il va activer une compétence qui est, évidemment, la compétence de cloutonnerie. Ah, les compétences ! Et il va récupérer, récupérer, eh bien, les caractéristiques de ce type-là. Sauf que, il va, vous vous en doutez bien, c'est qu'il va y avoir un besoin réel de tuer très souvent. Soit des monstres, soit des humains. Et on va le suivre dans cette quête pour tout simplement combler son vide. Alors, c'est pas une masterclass, c'est pas quelque chose qui est non plus extraordinaire, mais ça fait le job. Ça, c'est le manga adapté de la novel. C'est le manga adapté du light novel. Très bien. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'ai passé un bon moment, les dessins sont plutôt coolos. À voir où ça va nous mener. Pour l'instant, le tome 1 est plutôt bon. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, tu te recours. Let's go, let's go Berserk of Glutony. Merci, Bittel. On va passer rapidement à toi, Marie. Et tu vas nous parler un tout petit peu de Great Ace Attorney Chronicle, les enquêtes dans le Japon d'il y a longtemps. Oui, mon bon cher Ken. Oui, mon bon cher Marie. Et mon bon cher Ken, je vais essayer de faire rapide. Donc j'avais envie de vous parler de The Great Ace Attorney Chronicles, la dernière itération, de la célèbre saga de visual novel. Donc c'est sorti chez nous en 2021, courant juillet, il me semble, sur PC, PS4 et Switch. Et il s'agit en fait d'un bundle de deux titres sortis quelques années auparavant qui ont été réunis dans cette nouvelle aventure. aventure, donc Great Attorney Adventures et Great Ace Attorney 2 Resolve qui mettent en avant donc Yunosuke Naruhodo, l'ancêtre de Phoenix Wright. Donc là, on est plongé dans l'ère Meiji à la fin du 19e siècle au moment où le Japon s'ouvre enfin au reste du monde et notamment à l'Empire Britannique en pleine période victorienne. OK ? Ça, c'est le décor. Donc on a une aventure spin-off. C'est le trailer. C'est le trailer. C'est le trailer et comme tu peux le voir, c'est très joli. C'est vraiment, c'est une esthétique très particulière. Oh, ce pari. C'est vraiment... L'exposition universelle. C'est vraiment cool. C'est vraiment chouette. Par contre, je vous expliquerai pourquoi ça a pu freiner un certain public. Donc une aventure spin-off du célèbre avocat Phoenix Wright comme je te disais. On démarre du coup avec une fausse accusation qui est portée contre nous, ce qui nous plonge directement dans un contexte géopolitique un peu compliqué. Ah, c'est toi la victime au début. Tu es Ryunosuke Naro Odo et ça commence direct que tu es accusé de meurtre parce que tu étais là au mauvais endroit au mauvais endroit et tu vas devoir prouver que tu es innocent. Donc du coup, ça nous plonge direct dans le contexte de l'époque avec les prémices de procès qui commencent à être à peu près justes et l'importance qui sera donnée par la suite aux enquêtes mais surtout aux preuves. Parce qu'avant, ça pouvait être juste une déclaration contre toi et puis au revoir. Oui, tu es coupable. Exactement. Par la suite, on va incarner du coup Ryunosuke qui va devenir un avocat qui devra démêler le vrai du faux pour résoudre des enquêtes. Ça, c'est le pattern assez classique. Oui, d'Aïs Satorny, tout à fait. Voilà. On a quand même des nouvelles méthodes qui sont apportées comme la danse de la déduction ou encore la summation examination comme ils disent. La première, du coup, corrige les erreurs commises par ton acolyte Erlok Sholmes qui, du coup, est... Erlok Sholmes, c'est Erlok Sholmes. Voilà. Et la deuxième révèle plutôt les incohérences qui sont prononcées dans les discours des jurés. En parlant, du coup, de Erlok Sholmes, le héros, donc un peu détourné de Sir Arthur Conan Doyle, eh bien, il met en avant dans les livres une technique de relevé d'empreintes digitales à la fin du 19e siècle, ce qui fait qu'on est plutôt raccord niveau histoire, niveau même littérature, et référence. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il faut savoir d'où on part. Avant le milieu des années 1800, donc à partir du moment où l'histoire nous intéresse à peu près dans Chronicles, eh bien, les policiers, les forces de l'ordre étaient dotées de ce qu'on imaginait être une acuité visuelle parfaite, ce qui fait que par simple vision, il suffisait à condamner quelqu'un. Heureusement, la photographie a débarqué. Et les gens se sont mis à moins bien voir d'un coup. C'est ça, il n'y avait pas de problème oculaire, pas de problème de mémoire, j'étais plus sûre, mais je pense que on est sur quelque chose d'un peu plus sûr. Donc ça, ça apparaît dès la première enquête dans Ace of the Chronicles, c'est-à-dire qu'on a des photos et c'est genre un truc de ouf. Apparemment, c'est de l'aveu des personnages. Des fois, c'est un peu magie mystique, c'est ça ? Ils te disent c'est trop bien, ça capture vraiment la réalité de tout. Ouais, c'est une photo. Ouais, mais découvre, on est au XIXe siècle. Du coup, oui, même les photos, en fait, les gens changent physiquement, ils peuvent se transformer après, mais bon, là, on est vraiment dans un contexte où la photo, c'est génial, c'est incroyable. Du coup, d'un point de vue esthétique, comme vous avez pu le voir dans le trailer, le jeu est top. Honnêtement, je le trouve vraiment trop cool. Les mécaniques d'interrogatoire sont fastidieuses. C'est long, des fois, tu vois la solution, elle est là, tu sais que c'est ça. T'es obligé de passer par 30 scripts pour débloquer une preuve pendant que 10 mecs parlent et te disent silence dans la salle et tout, alors que toi, t'as déjà vu le truc. C'est un peu long, c'est un petit peu long, mais ça n'enlève pas quand même le côté vraiment unique de cette saga de jeu. Moi, perso, je suis très, très fan. Il y a un autre point faible, entre guillemets, le jeu étant d'anglais. Ouais, ça, c'est le point faible du jeu, c'est trop dommage. Le jeu étant d'anglais, il y avait eu des versions françaises, mais c'est des versions à l'époque sur Nintendo DS. Il n'y a pas de patch français prévu malgré les demandes récurrentes. Alors que le premier, la première trilogie, ils ont fait un patch français, c'est dommage. Ouais, il était très bien d'ailleurs. Bah ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est mon, tu vois, j'ai pas de problème en anglais, il n'y a pas de problème, tu vois, mais c'est juste, ça me fait chier pour la plupart déjà de devoir à forcer. Typiquement, tu le fais en stream, tu dois traduire. Je le fais en stream. C'est un effort je le fais en stream justement, je l'ai fait ce matin. La traduction, c'est ok. L'anglais, il n'est pas très difficile, mais j'ai vu en fait en faisant cette chronique qu'on va rentrer dans des enquêtes où il va y avoir des Irlandais, des Écossais qui ont leur propre vocabulaire et leur accent est retranscrit tel quel. Comme tu vois, that's what I want. Ça, tu vois, ça, j'arrive pas à lire. Parce que c'est de l'anglais ultra soutenu. Ouais, je sais. Ah, c'est même pas soutenu. En fait, c'est... Littéralement, ouais. Là, ça, c'est pas soutenu. Désolé, l'anglais dans Ex-etorni, l'anglais ultra soutenu. C'est plutôt l'accent et la façon de parler. Oui, oui, là, cette phrase... Là, c'est un peu irlandais, écossais un peu. Ok, ok, ok. Parce que vraiment, je trouve que l'anglais qui est employé dans Ex-etorni, je le trouve très bien. Déjà, il est dur. C'est un anglais déjà avec un vocabulaire juridique. Donc, quand t'es là, que t'es en stream et que tu dois dire alors la première section de division criminelle à décider que c'est une hémorragie. Non, 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 frère. J'avais le même problème avec Yakuza. Quand Yakuza était tout en anglais, en anglais, ils parlaient en argot. Parce que Yakuza, ils parlent en argot, tu vois. Et l'argot anglais, waouh ! Mais t'es des tout partout. Là, je ne comprenais rien du tout, du tout, du tout. Je suis zéro en argot anglais, c'est un truc de ouf. C'est déjà pas facile. C'est l'argot, parfois, selon les personnes que tu as en face de toi, donc les témoins. Tu peux avoir des gens issus du monde vraiment de l'élite, comme des gens du petit plop, entre guillemets, de l'époque, et qui utilisent un langage très, très particulier avec un accent particulier qui, du coup, est retranscrit dans le jeu. Tu peux vite être perdu. En plus, c'est l'accent des étrangers vus par les japonais qui ensuite retraduisent en anglais le truc. Laisse tomber ! C'est un peu l'angoisse. En vrai, c'est quand même très bizarre de retranscrire, comme on le dit dans le chat, de retranscrire les accents sur un texte écrit. C'est quand même particulier. J'imagine que ça fait partie de l'édito. Oui, c'est ça. Ce n'est pas bizarre. Moi, mes collègues irlandais, cossais, anglais, la communauté en jeu de combat, ils écrivent tous différemment. Quand je parle à mon pote de Luc et Luc, je parle à Ketchup, ils n'écrivent pas de la même façon. D'accord. Oui, quand tu écris entre potes, mais sur un jeu vidéo, frère. Non, parce que je pense que ça aide l'enquête. Un jeu vidéo, après, ce n'est pas un mail. Justement, comme tu as dit, un jeu vidéo, où tu n'as pas de vocale, il faut que tu puisses identifier le perso. Comment tu sais si le perso, il est écossais, irlandais, par exemple, s'ils écrivent tous un anglais de l'ombre ? Il n'empêche dans le doublage d'avoir l'accent. Il n'y a pas de doublage. Non, c'est à l'écrit, le jeu. C'est que de l'écrit et j'imagine que ça sert l'enquête, de savoir vraiment C'est ça que tu peux identifier d'où il vient. C'est grave bien, je trouve. Si il n'y a pas de doublage, effectivement, c'est commencé à être un peu compliqué. C'est un petit peu... Oui, c'est un doublage, tu vas l'entendre de toute façon. Oui, tu l'entendras tout de suite. Tu vas détecter que tu ne comprends rien. C'est un travail de localisation, des fois ça peut être très bien fait, même en manga, dans le travail de traduction, même en français. Parfois quand il y a des accents ou alors des choses que tu dois faire ressortir, ils font aussi des efforts. Encore une fois, je prends l'exemple Dragon Ball parce que c'est une base où tout le monde se connaît. Goku est censé parler un peu comme quelqu'un de très campagnard, tu vois, au début du manga. Et du coup, la traduction fait, en tout cas dans la Perfect Edition, qu'il ne parle pas très très bien ou en tout cas qu'il a un petit argot où il utilise des mots très très simples et très franchouillard. Chose qui, dans Great Ace, à Torni, pardon, Chronicles, est aussi retranscrit dans la forme des textes. C'est-à-dire que c'est raffiné, c'est en italique, c'est du cursif, etc. Quand c'est un peu brutal, quand c'est crié, etc. Il y a aussi une espèce de mise en forme, tu vois, du texte. Donc, c'est assez intéressant. C'est hyper immersif et comme d'hab, tout ce qui est enquête, suspense, meurtre, tout ça, je kiffe. Voilà, Ace, Eutorni, évidemment, Chronicles. On espère un jour avoir un mot français, enfin, avoir une traduction française pour le jeu. C'est si bien. C'est vrai que ça régale. Il nous reste 2 minutes 30 pour ouvrir du coup, peut-être, ce petit coffret, la carreau, que nous régaler. Donc, on a ici le coffret avec les deux premiers tomes de Dino, Diboken, Dragon Quest. Que je n'ai pas ouvert. Tout est scotché encore. Tu ne l'as pas ouvert, peut-être que je peux le faire, du coup. Non, si tu me le permets, évidemment. Voilà, impeccable, comme ça, je pourrais le montrer à la caméra avec la lumière juste en face de moi. Wow ! C'est joli, mais c'est joli. Quand même, petite carte métallisée avec le logo de la Toei. Joli ! Avec le look de la douée en goût. Alors là, la grippe ne l'a pas arrêtée. Tu regarderas bien, Gley, il n'existe plus. Promis, je nettoie tout, je nettoie tout après. Me laver les mains, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. C'est trop stylé. On a à l'intérieur de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça d'après toi ? Tu sais ce que c'est ça ? Ça, c'est pour ranger le bouquin, je pense. Ah ouais ? Ceci est une belle boîte, ma foi, c'est joli. Il y a l'emblème... C'est sûr et certain que c'est pour ranger. Le logo Square Enix, tu penses que c'est pour ranger ? Je pense que les deux tomes tiennent dedans. On dirait un truc de bibles. Ils sont super bons, t'as dit, carrément ? Non, je pense que... Oh là là ! Attends, mais c'est pas pété du tout, on m'a dit que c'était pété, mais c'est pas pété du tout. C'est canon. Où est-ce qu'on peut voir ? C'est magnifique ! Où est-ce qu'on peut voir ? Oh la vache. On a fait du vrai métal. Delcourt, je vous envoie des très gros bisous là. T'es sûr que tu veux pas le... Avec le bouclier de roto. J'ai failli dire à Caro, offre lui ! Et les pédéros ! Regardez, c'est comme Zelda. J'allais dire, c'est Zelda quoi ? Seulement plus stylé. Bah ouais, mais avant Zelda, il y avait Dragon Quest. C'est incroyable ces petits goodies. Magnifique ! Désolé, je suis en train de te les gripper. Elle a vu les mains avant de venir. Et là, maintenant, montre les tomes. Et maintenant, les mangas. Ils sont lourds ! Oui, ce que je disais de fois, mais en plus, c'est lourd. Voilà les deux mangas, Daino Daiboken. comme vous pouvez le voir, par rapport à un manga classique, en fait, ça fait la taille d'un manga classique. Mais c'est plus épais. Voilà, un peu plus épais. Par contre, les pages sont voilà jolies. Et évidemment, vous avez les pages en couleur. Ah, il est trop beau ! Et des pages en bicromie également, si je me plante pas. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! J'avoue, la bicromie aussi ici. En vrai, c'est banger. C'est banger absolu et c'est méga épais, ça a l'air ultra quali. OK ? C'est vendu ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce manga sûr. Merci Marie, merci Caro, merci Vittel, merci Reza. Tout de suite, le before puis le récap. On se retrouve demain pour le lundi. Ça va bien ce soir. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501